C'est ta chaîne. C'est ma chaîne, là. Alors, ça y est, on est en direct ? C'est bon ? Eh bien, bonsoir tout le monde. Salut les abonnés, salut les nouveaux-nés. J'espère que vous allez bien. Salut les confinés. Spéciale dédicace à Merèges. Salut les confinés. Comment vas-tu ? Alors, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive, parce que je crois qu'on est juste 4 ou 5. Je ne sais pas combien on est. Ah, c'est pas mal. C'est sympathique. Oh là là, attendez. Il faut que je coupe le son. Déjà, on va voir si on nous entend bien, si tout va bien. Et voilà. Moi, j'ai envie de dire à Jules Melon qu'on n'a pas envie de savoir ce que tu fais en en regardant, Jules Melon, avec ton paquet de mouchoirs et ton gel hydroalcoolique. Ça doit faire un peu mal, le gel hydroalcoolique. Qu'est-ce qu'il a dit, Jules Melon ? Attends, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi. J'ai mon paquet de mouchoirs, mon sopalin, mon gel hydroalcoolique pour ne pas me mettre du corona sur le visage au cas où. Et je suis prêt. Est-ce que tu as prévu une feuille de papelas pour que tu vois bien les machins ? C'est lui qui les a faites. Alors là, pour le coup, il les connaît, ce coup-ci. Alors, les catégories, je les connais. Mais Zoltan va m'envoyer le... Il va m'envoyer juste le petit JPEG avec toutes les catégories. Mais normalement, je les ai bien en mémoire. Alors, quelles sont-elles ? Alors, attends. Alors, quelles sont-elles ? Alors, déjà, je présente un petit peu ce live qui est un live spécial déprime parce qu'on en a bien besoin en ce moment. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un petit peu... Voilà, qu'on allait bien se marrer ce soir et qu'on allait parler de tous les films les plus déprimants dans notre vie. Alors, on vous a préparé une liste non exhaustive parce que, voilà, sinon, on pourrait faire du race live jusqu'à 6h du matin. On pourrait vous balancer 400 films. Seulement, vous vouliez faire une liste d'à peu près 40 films. C'est ça, entre 40 et 45 films. Donc, c'est une liste non exhaustive. C'est une liste, on va dire, un petit peu subjective, évidemment. Mais vous verrez qu'il y a quand même pas mal de genres différents. Voilà, les films ne se ressemblent pas. Qu'est-ce que tu nous montres ? Je montre au genre de chat ma boisson du soir. C'est une... C'est une Tchèque Pilsner Lager. C'est une Tchèque Pilsner, voilà. C'est une Tchèque Pilsner. C'est une Tchèque Pilsner. Alors, moi, je suis au vin... Le fameux d'Aldi. Alors, moi, je suis au coquin. C'est vrai, je ne connais pas encore. C'est raisonnable. David a beaucoup le vin blanc d'Aldi. Mais attends, mais ce n'est pas une blague. Le vin blanc d'Aldi est le meilleur vin blanc que vous pourriez trouver en France. Non, mais arrêtez d'aller chez Nicolas. Arrêtez d'aller je ne sais où. Allez chez Aldi. Vous verrez, il n'est pas cher et c'est le meilleur vin blanc. Bref. Donc, je disais, voilà. Donc, on va parcourir à peu près 40, 45 films. Et donc, ouais, des films déprimants. Alors, pour les classer, j'ai élaboré plusieurs catégories. Du pire au moins pire. Je vais toutes vous les lister pour classer un petit peu tous ces films. Donc, on va commencer par la pire catégorie, celle dans laquelle on va ranger les films les plus déprimants. Donc, on va faire un petit peu. Voilà, simple et efficace. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand on se pend, on bande. Et on jouit. Tu peux en parler au mec qui a joué Bill. Il y avait une carazine. Exact. Eh bien, écoutez, c'est une information très importante. Ah, petit bug technique. David, tu ne t'entendais plus. C'est bon, là ? Oui, c'est bon. Donc, je disais, alors, suicide collectif, pendaison, dépression nerveuse, Xanax, ensuite, coup de bloulouse, si je ne me trompe pas. Et, à toute fin, la dernière catégorie, celle, on va dire, la moindre. Ah, il y en a une dernière. C'est, je trouve, je trouve même ça drôle. Voilà. Oui, au contraire, je trouve même ça drôle. Alors ça, j'attends d'avoir votre avis là-dessus. Alors là, attendez, il faut que je télécharge. Bon, du coup, ça, ça n'a plus lieu d'être. Voilà. Attendez que j'organise ma console, mon bureau. Alors, voyons voir. Tu m'as envoyé un document. Donc, alors, à classer mon Internet n'est pas au top. Il va revenir, ne vous inquiétez pas. Mais là, il est en mode médiocre. Mais ça va revenir, je le sens. Non, mais après Zoltan, tu sais, il suffirait juste de regarder les données que te donne ton YouTube Studio. Et là, tu verrais qu'il y a des résultats, mais spectaculaires. C'est bon. Spectaculaires qui font baisser la charge virale. Mais c'est colossal. C'est colossal. Il suffit de regarder les données sur tout ce qu'on a reçu. Alors, apparemment, ça bug beaucoup. Le live, ça bug énormément. Mon Internet, c'est stabilisé, messieurs. On me dit dans le chat, ne mets pas l'illustration en grand écran. Je le mets pour que les gens puissent lire, mais c'est tout. Ah, OK, au changement de screen. Ah, oui, c'est normal. Ah, attendez. Ils ont bien fait de me le dire. Non, non, mais c'est normal. Attendez, attendez. Ils ont raison. On fait Zoltan. Attendez, je passe deux secondes. On ne va plus vous entendre pendant trois secondes, le temps que je rajoute vos voix, justement. Voilà, parce qu'en effet, j'avais fait une erreur. Donc, en fait, David, je t'ai su créer une partie de ton speech. Parce que... Voilà, hop. Mais oui, j'ai tapé à l'humour. Mais ce n'est pas grave. Voilà, là, on vous entend. Même quand je mets l'illustration. Voilà, c'est bon. Normalement, c'est bon. Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce qu'on est prêts ? Est-ce qu'on est parés ? Écoute, David, là, c'est bon. J'ai une petite erreur de ma part. J'ai mal fait ma petite préparation de live. Voilà, alors, je crois qu'on est bon. Voilà, ça va le faire, ça va le faire. Allez, on va bien se marrer. On va se parler de tous les films les plus déprimants. Allez, on y va. Donc, on va démarrer par le premier. Et on va classer tous ces films dans les catégories suivantes que j'ai listées, là, il y a quelques minutes. Donc, pour rappel, on va aller de la pire à la moins pire. Je vous le rappelle, les catégories. Il y a Suicide collectif. On va dire, rappelle les catégories. Et pendant ce temps-là, j'ai juste envie de remercier juste les gens avant, parce qu'il y a quand même pas mal de gens. Je tiens évidemment à remercier Fred44, toujours présent. À remercier Léomes. J'ai vu Nico. Nico, il est passé aussi. June Melon aussi. June Melon, évidemment. Johan. Johan Malka. Voilà, je vous dirai bonjour au fur et à mesure. Laurent Touraine, l'Oracle, etc. Ça me fait super plaisir que les habitués sont là et que d'autres sont là aussi. Voilà. Carrément. Alors, vas-y. Merci les gars. Et on vous remercie d'être là, d'être fidèles. C'est toujours cool. Donc, j'espère qu'on va vous divertir ce soir. J'espère que vous allez bien vous marrer avec tous ces films. C'est toi qui choisis les films, David. Enfin, tu me l'es dit. Après, c'est toi qui les choisis à chaque fois. Bah oui, mais alors moi, je n'ai pas la liste là de… Ah, d'accord. Ok, alors attends. Ok, d'accord. Alors, attendez, j'arrive. Alors oui, juste pour que les gens savent un petit peu comment ça se passe ce soir. En vérité, c'est Zoltan qui a pris le contrôle de ma chaîne. Et l'émission est émise depuis chez Zoltan parce qu'il a une meilleure connexion que chez moi. Et comme ça, il n'y a pas de bug. Voilà. Et c'était beaucoup plus simple. Donc, Zoltan, s'il veut, il peut supprimer toutes mes vidéos. Il peut foutre en l'air ma chaîne. Mais comme c'est un pote, il a de l'éthique. Ah oui, j'ai de l'éthique. Faute d'avoir d'éthique, j'ai de l'éthique. Voilà, exactement. Alors, eh bien, on va démarrer. On va démarrer par un premier film. Oui, parce que tu les as tous mis là sur le… D'accord, ok. Oui, alors. Ah oui, tu vois, on me dit. Mais alors, il n'y a plus la surprise. Attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que cette organisation ? Je peux grandir à la photo. Pour ne pas qu'on les voit. Voilà. Ah, ben, grandis, grandis. On ne les voit plus. Alors, écoutez, je pense qu'on va commencer par un film qui est complètement dans l'apropos du confinement. Oui. Et on va parler de Contagion de Steven Soderbergh. Ah oui, tu commences fort. Voilà. Alors, Contagion, c'est un film qui est sorti il y a à peu près 9-10 ans et qui était, je ne sais pas, c'est un film qui était eu extra-lucide sur ce qui allait se dérouler. Je ne sais pas si vous l'avez revu, vous, récemment, ce film, mais moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas, peut-être. Je ne l'ai jamais vu. Je ne vous laisse en démontre. Tu l'as vu, Merège ? Oui, je l'ai vu. Ok. Eh bien, écoutez, si vous le voyez aujourd'hui, je pense que vous allez vous manger une bonne déprime parce que quelque part, c'est un résumé amplifié, oui, de la situation actuelle puisque c'est vraiment l'histoire d'un virus qui vient d'Asie, qui vient de Hong Kong, il me semble, et qui décime le monde entier. Et on suit pas à pas, en fait, l'évolution de ce virus, comment la société se désagrège à cause de ce virus. Enfin, c'est juste l'angoisse absolue. Donc, c'est un film, à l'époque, quand on l'avait vu, on m'a fait « Ah, tout ça, c'est de la science-fiction ! » Alors, je vous dis déjà où est-ce que je le mets, moi ? Ou vous voulez commencer « Honneur aux invités » ? Eh bien, c'est comme tu veux, c'est toi le maître de cérémonie. C'est moi le master de cérémonie. Eh bien, écoute, tiens, vas-y, Merège, je te laisse commencer. Où est-ce que tu mets ce film « Contagion » sur l'échelle de la déprime, s'il te plaît ? Alors, sur l'échelle de la déprime, écoute, moi, curieusement, je dirais que c'est un film qui m'a plutôt diverti. Alors, je ne l'ai pas revu maintenant, mais si… C'est ça qui doit tout changer. Voilà. Mais quand je l'avais vu, j'avais trouvé ça bien fait. Tu sais, Soderbergh, parfois, il fait des trucs un peu étranges et parfois, il fait des trucs où c'est limite presque parfait. Et là, je trouvais que c'était un film extrêmement cool et tout seul. C'était très, très bien. Casting, tout, vraiment cool. Et puis, ouais, ça faisait… Il y avait un peu de tension, il y avait un peu de pression. Je me rappelle qu'il y a la moitié du cast qui meurt. D'ailleurs, il y a un très bon cast. Il y a même des acteurs, on va dire, de premier plan qui disparaissent très rapidement dans le film. Il y a même des acteurs qui disparaissent dans un bon annonçant. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, je pense que si je le revoyais aujourd'hui, je pense que j'aurais un bon gros coup de blues. Donc, je le mettrais dans coup de blues, personnellement. Coup de blues. Et aussi, j'ai envie de dire, ça me fout le blues quand je pense à Soderbergh parce que ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'il n'a pas fait de film. Je ne sais pas, il fait ses séries télé, ses machins, et ça me fait chier, j'ai envie qu'il refasse du cinéma. Voilà. C'était quoi son dernier film déjà à Soderbergh ? C'était Logan Lucky. Ah non, il en a fait deux sur Netflix. C'était The Landromat sur Netflix. Mais sinon, avant, il avait fait High Flying Bird sur le basket. Et encore avant, la même année, il avait fait aussi Paranoia. Là, en fait, il a fait quatre films en deux ans, Soderbergh. Ah ouais, tu vois, comme quoi, je ne suis pas... Moi, je vais peut-être rester sur sa série avec Clive Owen qui se shoot dans les pieds à la drogue. Je ne sais plus comment ça va être. Zonix. Ouais, c'était bien. C'était flippant. Mais non, pour le coup, grâce à Netflix, il est devenu hyper productif parce qu'il fait des films pour eux. Il les fait à l'iPhone en plus. Enfin, pas le dernier, je crois, mais en tout cas, les deux d'avant. Et pour le coup, High Flying Bird, qui est un film sur le basketball, enfin, sur un événement dans la saison de basket. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ah bah, écoute, ça me donne envie de... The Landromat, pas garanti, pas terrible. Par contre, c'est sur les Panama Papers. Mais ce n'était pas dans le go. Alors, et moi, écoute, moi, je le mets dans dépression nerveuse parce que je l'ai vu deux jours avant le confinement. Alors, je l'avais vu au cinéma à l'époque et j'avais bien aimé l'efficacité du film qui est un film très, très froid, très glaçant. Mais à l'époque, c'était de la science-fiction. Donc, je rejoins ce que tu dis, Merech, par rapport au fait que c'était un film plutôt divertissant, très, très bien fait, très bien joué, très réaliste sur le... Ah. ...pandémie, justement, parce que c'est ça qui est fou quand tu revois le film. Les personnages évoquent vraiment toutes les problématiques qu'on évoque aujourd'hui. Il y a l'OMS qui s'en mêle, etc. Il parle de... Voilà, ça parle de contagion, ça parle de propagation du virus, etc. De combien de temps il va durer, comment l'éviter, etc. Enfin, vraiment toutes les problématiques d'aujourd'hui. Et en le revoyant deux jours avant le confinement, ça m'a foutu un bon coup de cafard, une bonne déprime. Donc, voilà, je le mets dans dépression nerveuse. Ça va être horrible, cela. Là, on va se battre pour pendaison, dépression nerveuse, xanax. Donc là, en fait, le dilemme, c'est dépression nerveuse, xanax ou coup de blues, les gars. En fait, le problème, je crois que, vu que tu ne l'as pas vu, on va le mettre entre les deux. On va peut-être le foutre au xanax, comme ça. On va le mettre au xanax, je pense. Moi, honnêtement, à l'heure actuelle, je pense que ça aurait été un film pendaison pour moi. Ah, mais c'est pas loin, c'est pas loin. Est-ce qu'il y a un film qui fait baliser sur ce qui se passe ? Oui, et puis, il y a vraiment, dans ce film, c'est vraiment très froid. Il n'y a rien n'est romancé, rien n'est… Tu vois, ce n'est pas comme Alerte, avec Dustin Hoffman et Morgan Freeman. Quelque part, il y a un petit côté aventure dans Alerte qui est divertissant, qui est prudent. Moi, Alerte, ce n'est pas un film qui me fait plus peur que ça. Tu sais, tu sens vraiment que c'est le film américain et que les héros doivent sauver la situation et tout. Moi, je me rappelle du plan au cinéma avec les postillons, tu sais. Avec les postillons qui s'envolent au-dessus des fauteuils et tout. Merci, Laurent Touraine. 5,40 euros. Oui, merci, Laurent Touraine. Merci beaucoup pour ton don, pour ta participation. C'est vraiment cool. Donc, Contagion, comme a dit Merej, on va le mettre entre les deux. Voilà, on va le mettre à Xanax. On passe au deuxième film, bien déprimant. Alors, écoutez, on va rester un petit peu dans le virus. On reste dans cette thématique qui nous est chère en ce moment. Et on va parler d'un chef-d'oeuvre absolu, pour moi. Un très grand film. L'armée des douze singes de Terry Gilliam. Ah, celui-là, j'ai vu il y a très peu de temps. J'adore ce film. C'est peut-être d'ailleurs, personnellement, mon film préféré de Terry Gilliam. Avec Brasil, peut-être. Fischer King, Fischer King. Non, 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 je mettrais Brasil, d'abord. Mais en tout cas, c'est L'armée des douze singes, mon film préféré. Et alors, L'armée des douze singes. Alors, où est-ce que je le mettrais ? L'armée des douze singes. J'aime tellement ce film. Alors, non, mais ça n'a rien à voir avec le fait que j'apprécie ou pas le film. Est-ce qu'il y avait une lueur d'espoir dans L'armée des douze singes ? Pas tellement, parce que finalement, sans révéler ce qu'on révèle. Pour l'avoir revu la semaine dernière, non. La seule lueur d'espoir, c'est que c'est une boucle, en fait. C'est que c'est une boucle, le mec est enfermé dans une... Mais mine de rien, n'empêche, à la différence d'un film comme Contagion, Bruce Willis sort quand même avec Madeleine Stowe, qui est quand même une sacrée belle femme. Et donc, il a au moins cet avantage-là, par rapport à tout son malheur, de partager à un moment donné quelques instants avec une très, très belle femme. Non, mais surtout, pour la différence avec Contagion, c'est que dans l'armée des douze singes, tu vois l'après et tu vois l'avant. Mais tu n'as pas ce moment qui est justement le moment qu'on est en train de vivre en ce moment, qui est la pandémie, le moment où ça part en couille. Donc, je pense qu'en termes de ressenti, c'est toujours plus soft. C'est-à-dire que d'avoir un monde post-apocalyptique, un monde comme on connaît, et de ne pas avoir le moment où ça bascule, bon, bah, ça... Et puis, c'est un film divertissant et drôle, Brad Pitt est drôle, il y a de l'humour quand ils sont, tu sais, dans le... Dans l'hôpital psychiatrique. Tu tapes, tu te marres un peu, c'est quand même un film qui est un peu marrant, quand même. Voilà, alors, effectivement, c'est pour ça que moi, personnellement, je le mets dans Xanis. Moi, je le mettrais dans Coup de Blose, moi. Je peux comprendre, je peux comprendre. Et toi, Mérès ? Eh bien, écoute, moi, je trouve que c'est absolument... Et en plus... Vas-y, je pense qu'ils ont le table. Il place la culpabilité sur quelqu'un, en plus. Et ça, c'est quelque chose que je trouve, pour moi, plus facile à accepter. Oui, que l'inconnu. C'est quelque chose que tu ne pouvais pas maîtriser, quoi. Là, c'est vraiment un mec. Oui, 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 c'est vrai. Tu peux tracer le problème. Et ça, je trouve que c'est plus agréable à... Oui. Et d'ailleurs, attendez, il y a une théorie, d'ailleurs, autour de ce film, par rapport à la boucle temporelle, comme quoi, eh bien, justement, la boucle n'est pas forcément infinie. Oui. Et c'est pour ça aussi qu'à la toute fin du film, on a ce plan dans l'avion, avec la nana du futur, qui discute avec David Morse, celui qui est responsable, avec le mec qui est celui qui répand le virus. Et donc, quelque part, on pourrait presque se dire, ah, donc, il y a peut-être... Il se rapproche de plus en plus de l'origine du virus. Donc, voilà. Ah, écoute, pour moi, tu as raison. Donc, on était sur Xanax, coup de blouse, Merej, c'est à toi de trancher. Écoute, d'accord. Vas-y, Merej, donne-nous ton point de vue. OK. Eh bien, eh bien, écoute, moi, déjà, je trouve que c'est une hérésie de dire que l'armée de Boussin, c'est mieux que Brasile, mais il n'y a pas de problème, j'accepte, parce que pour moi, c'est quand même son chef-d'œuvre, Brasile. Mais, oui, je le mettrais dans coup de blouse. Et je tiens à préciser, quand même, que c'est une des seules fois où on voit Bruce Ulys jouer la comédie, plutôt que faire, tu vois, les sourcils foncés. Et il le fait plutôt bien. Et quand il décide de faire l'acteur, Bruce Ulys, il est plutôt... Il peut être très bon. Je demande qu'on parle de la scène quand il décidait de faire Hector. Parce que là, je pense que c'est définitivement... Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je voudrais juste remercier Raphaël Jean pour son don et qui nous dit « L'armée des Toussaint, génial, Brad Pitt, énorme. » Est-ce que ce n'est pas un peu le Brad Pitt qui avait gagné un Oscar ? Non, il n'a pas gagné un Oscar. Il avait été nominé à l'Oscar, mais il n'avait pas gagné. Oui, je suis d'accord avec Zoltan. C'est un peu le rôle qui a rendu Brad Pitt populaire. En plus, il avait des lentilles, tu sais, marrons. Et puis, il louchait. Il n'était vraiment pas mis en valeur. Il est dégueu, il a une coupe improbable. C'est assez excellent. Et alors, la musique, la musique de fin dans l'aéroport. Et puis, le parallèle avec Vertigo aussi excellent. Oui, oui, oui. Par contre, moi, je n'ai pas vu la jetée. Il vient de débarquer sur Moubi. Donc, je vais me le faire avant qu'il parte. C'est génial. Je vais me le faire. Ah oui, c'est génial. Oui, oui, c'est le grand-métrage qui a inspiré. Je suis content parce que... En fait, c'est comme un roman photo, c'est que des plans fixes. J'ai hâte de le découvrir. J'avoue que... C'est très intéressant. De temps en temps, il y a des trucs comme ça qui pop et ça fait du bien. Voilà, voilà. Alors... Donc, on est d'accord. Donc, on est d'accord. On le met en coup de blues. Coup de blues. On enchaîne. On enchaîne. Et bien, tu sais quoi ? Tac. Transition hyper bien faite. Brasil. Donc, on finit. Voilà. Alors, vas-y, Merej. Balance tout ton amour sur Brasil. Alors, déjà, il faut savoir que Brasil, il faut faire très attention quand vous achetez le film parce qu'il y a deux versions du film. Il y a une version qui est complètement... Enfin, il y a même trois versions. Il y a la version américaine qui est cutée où il y a un happy end. Alors, ça, il faut l'éradiquer de la surlace de la planète. Il y a la version qui est sortie en Europe qui est assez longue, qui est bien avec le bad trip. Mais voilà. Et il y a une version qui fait, je crois, 20 ou 25 minutes de plus et donc qui est la version longue et c'est cette version absolument qu'il faut acheter. Et donc, qu'est-ce que je pense de ce film ? Je pense que c'est un des meilleurs films jamais réalisés. Je pense que c'est un chef-d'oeuvre absolu, kafkaïen, angoissant, terrifiant, en même temps poétique, onirique et sublime. De Niro, comme on ne l'a jamais vu. Voilà. Un inconnaissable. Des images exceptionnelles. Et puis, un film, voilà, très, très angoissant. On se rappellera notamment de la scène où ils ont le bureau. Tu sais, c'est l'administration, le poids de l'administration qui t'écrase et qui t'écrase. Et puis, tu as la fameuse scène où tu sais, il arrive dans une... Parce qu'il se fait engager dans une boîte et il y a un tout petit bureau avec genre une demi-table et en fait, il se rend compte que juste à côté, il y a un même mec qui est dans la même... Enfin, qui est pareil que lui, sauf qu'ils ont une table à deux. Donc, il n'a pas tout tiré la table. Et donc, c'est à la fois... à la fois terrifiant, à la fois drôle. Et puis, cette fin, je trouve que c'est une des plus belles fins de toute l'histoire du cinéma. C'est incroyable. C'est sublime et en même temps, horrible, mais fabuleux. Donc, si vous n'avez jamais vu Brésil, il faut absolument... absolument voir Brésil. Et je dirais qu'au final, c'est franchement un film qui appelle peut-être au suicide collectif. Parce que c'est tellement horrible à tous les niveaux et cette conclusion est tellement fatale que je dirais, moi, ouais, suicide collectif, quoi. Alors, attendez. Juste, je remercie le Mediavor pour le don... Eh, Big Up, c'est un film. Merci beaucoup, le Mediavor, c'est très cool. Et... Alors, vas-y, dans le temps, vas-y dans le temps. Brésil, tu le mets où et pourquoi ? Bah, je... Brésil, bon, ça, on est d'accord que c'est une pseudo-adaptation de 1984 et pour le coup, 1984, c'est pour moi un des films, en effet, un des livres que je mettrais clairement en suicide collectif parce que c'est fondateur et que tu peux... Enfin, si tu te mets à déconstruire ce qu'on vit dans plein de moments des gouvernements qui passent avec ce livre, c'est là où tu balises le plus. Mais le film Brésil, je trouve que le fait que ce soit déjanté, ça fait un peu mieux passer la pilule pour moi. Donc... Ah, c'est ce que j'allais dire. Donc, moi, avec moi, je le mettrais plus dans dépression nerveuse au pendaison, même dépression nerveuse que le suicide collectif. Parce qu'en plus, il y a... Moi aussi, moi aussi, je suis d'accord. En fait, il y a une... C'est ultra stylisé, même si, oui, Thierry Gilliam utilise beaucoup le grand angle qui déforme les perspectives et qui donne le sentiment d'écrasement dont tu parlais, Mérége. Mais il y a quand même un certain lyrisme, ne serait-ce que par la musique ou de par les séquences oniriques qui font un peu pas passer la pilule. Mais on est tellement dans un monde barfelu que... Je suis d'accord. J'ai précisé, c'est la fin. Moi, c'est la fin qui m'achève. La fin du film, elle m'achève définitivement. Mais je suis d'accord avec vous sur le reste du film. Voilà. Donc, c'est pour ça. Alors, toi, tu le mets en suicide collectif. Nous, on le met en dépression nerveuse. On est deux. Alors, on est deux. La majorité l'emporte. Donc, c'est dépression nerveuse pour Brasile. Ce qui n'est pas... Ensuite, alors, on avance. Ensuite, on a un film de Mickaël Hannecke qui s'appelle Amour. Alors, ça... Alors, ça, c'est... Alors, moi, déjà, pour moi, c'est la pendaison. Voilà. D'office, c'est la pendaison. parce que même si le film a une idée très très noble une belle idée derrière ce film de nous montrer que l'amour persiste et existe encore malgré la vieillesse et tout ce qui caractérise la vieillesse de voir le quotidien de personnes âgées comment c'est montré voilà moi honnêtement je trouve que la vieillesse il n'y a rien de plus horrible c'est catastrophique c'est suicide collectif ouais non mais je comprends c'est suicide collectif quasiment à chaque fois mais je veux dire celui là il est horrible t'en ressors t'as envie de te pendre mais t'as aussi envie de pendre quelqu'un avec toi t'as envie d'embarquer ta chérie ouais je sais pas moi j'ai envie de partir seul je pense celui-là je suis d'accord pendu c'est pas mal parce que c'est vraiment pour moi c'est vraiment typiquement le film où t'as envie de te pendre je veux dire on rigole souvent celui-là c'est un film qui t'a envie de se pendre celui-là c'est totalement le cas c'est deux heures d'agonie sur des gens en fin de vie qui en plus enfin ils rajoutent des couches dessus sur la cruauté et tout ça et ce que l'amour peut générer en cruauté ça c'est horrible c'est un tout c'est l'enfer merci beaucoup Micron Term merci beaucoup pour ton soutien Micron Term yeah Micron Term yeah ça ça nous vient alors vas-y toi Merage alors écoute bah moi déjà j'adore Anoke je trouve que c'est un génie je trouve que c'est un des meilleurs réalis qu'on ait en France en Autriche j'aime vraiment oui mais je veux dire voilà il fait des films en France donc voilà je le considère un peu comme un réal français mais de toute façon à chaque fois que j'aime un réal français il est soit belge soit autrichien donc jamais vraiment français non non tu vois et non je trouve ça super Amour évidemment c'est horrible c'est déprimant et on n'a pas envie d'en arriver là la vieillesse c'est un naufrage mais c'était un film qui est tourné en studio d'ailleurs ça se voyait pas non mais c'est vrai que c'est assez minimaliste ce qu'ils montrent de toute façon ouais ouais et non j'ai trouvé que c'était magnifique ils ont bien reconstitué le pot de chambre c'est vrai et puis et puis les deux les deux comédiens sont subprimes voilà non mais je dis ça pour tous les gens qui parfois m'envoient des tomates parce que je chisse un peu parfois trop sur le cinéma français bah là en l'occurrence je trouve que c'est un film magnifique 16 heures de meilleur film 2013 je crois ou 2014 et César du meilleur acteur pour Trent Ignorant voilà et donc ouais moi je suis d'accord pendaison pendaison ça me paraît ça me paraît ça me paraît pas mal et alors moi tu ne l'as pas mis dans la liste mais j'aimerais rapidement funny game par rapport à Amour pour le placer au dessus en dessous pareil parce que funny game on est quand même pas mal dans le suicide collectif c'est vrai c'est vrai moi je pense surtout avec la scène de la télécommande pour moi ce funny game il serait au dessus d'Amour mais après c'est moi tu parles de l'original évidemment oui après l'autre est tellement proche enfin je veux dire oui mais pourquoi il a fait un plan pour plan donc à la limite ouais mais moi je trouve que ça en fait le problème de l'autre c'est qu'on connait c'est ça la différence en effet mais bon alors on passe au film suivant on va complètement changer de registre on va parler de et oui c'est ça c'est ça qui va être sympa dans cette liste c'est qu'on va explorer vraiment tout tout genre différent et varié merci Fred Dragon Ball Evolution ah oula ouh oui une autre facette de la déprime alors voilà une autre exactement une autre facette de la déprime mais j'avoue ne l'avoir jamais vu donc je vais vous laisser en débattre mais je vous fais confiance je pense que c'est une sombre bouse et qui donne envie de se pendre donc allez-y je vous écoute alors à qui l'honneur vas-y Marej vas-y Marej alors j'y vais alors écoute déjà Dragon Ball le manga préféré de toute une génération évidemment quand on entend qu'ils vont faire une adaptation c'est un peu comme Akira déjà de là où t'es t'as envie de leur gueuler ne faites pas ça ne faites pas ça ensuite ils prêtent des acteurs américains donc t'as envie de leur dire non non prenez des japonais arrêtez de faire n'importe quoi et puis ensuite ils prennent Shoyun Fat parce qu'ils prennent un chinois pour faire un japonais ils lui mettent pas de barbe et tu te dis mais arrêtez arrêtez tout de suite c'est juste pas possible et quand tu vois le film effectivement moi je pense que c'est un film qui appelle au suicide collectif parce que tous les fans de Dragon Ball se sont sentis trahis floués et ont tous eu envie de vomir quoi et je pense qu'à un moment je pense qu'à un moment donné on s'est tous réunis moi je me rappelle j'étais sur la ligne 13 à un moment donné j'ai eu un attroupement de mecs prêts à sauter sur la c'était le jour de la sortie de Dragon Ball l'évolution donc j'en déduis que c'était sûrement à cause de ça et voilà c'est dégueulasse le film est horrible tout est de travers Shoyun Fat il est ridicule t'as l'impression de voir un cosplay à 50 millions de dollars c'est hallucinant c'est vraiment infamant donc suicide collectif parce que tous les fans ont eu envie vraiment de se suicider à ce moment là je suis d'accord il y a une espèce de pour ce coup moi je pour le coup là où je suis enfin ça m'intrigue c'est que moi je suis pas comme Merej quand tu dis on va faire du Dragon Ball je me dis bon c'est casse gueule mais t'as tellement de trucs t'as tellement potentiel que même si c'est raté ça aura quand même des trucs intéressants des trucs dedans qui vaudront le coup et là c'est juste un des naufrages les plus flagrants les plus puissants de l'histoire du cinéma hollywoodien enfin je veux dire c'est un film qui ne sert à rien qui est d'une vacuité totale donc je suis d'accord c'est tellement du gâchis que moi il va tout en haut suicide collectif allez c'est parti suicide collectif voilà il faut brûler si vous l'avez brûlez-le Marman tu peux me débarrasser de la petite elle est manquante non mais t'es pas obligé de crier alors attention on continue la liste extraordinaire de toute la décrime du cinéma avec le film Speed 2 alors ça un bon étron on a envie de dire un très bel étron c'est évidemment Speed 2 alors c'est réalisé par si je ne me trompe pas c'est réalisé par Yann Debonck le même réalisateur que le premier Speed voilà le chef opérateur de Piège de Cristal et de Paul Verhoeven sûr absolument donc c'est pas un branque et d'ailleurs moi j'avais beaucoup aimé son twister qu'il avait fait juste après Speed un très bon blockbuster et donc là le mec il se dit on va faire Speed 2 et on va faire un truc qui m'a dépoté on va mettre ça sur un bateau de croisière ça n'a aucun sens c'est à dire que Speed c'est un bus il y a des obstacles il y a des trucs il y a des obstacles là c'est la mer tu peux aller n'importe où il n'y a pas d'obstacle il y a un obstacle à la fin c'est tout c'est juste il y a des obstacles et tu vois il y a une vieille maquette qui coupait cave tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des mecs qui ont fait ça en plus l'acteur principal il est ignoblissime je ne sais même plus qui c'est Jason Patrick il est en mode coup déjà que Ken Uribs à la base ce n'est pas l'acteur le plus tu vois mais là on est monté d'un cran et puis on est où ? attends tu n'as pas reçu Merège on ne t'a pas reçu excusez-moi ça bug un peu vas-y 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 repars je le disais Speed 2 ce qui m'énerve un peu c'est que tu te sens un peu trahi quand le film commence parce que je ne sais pas moi à la fin de Speed on te vend Ken Uribs qui emballe la nana et puis dans le 2 on te dit ouais mais non en fait il est parti il n'est plus là et je n'aime pas ça ils ne sont plus ensemble déjà ça ne marchait pas du tout tu sais si c'était que ça mais malheureusement après ce n'est que déception sur déception non mais alors c'est vrai que Speed 2 quelque part moi je me rappelle en tout cas qu'à l'époque j'avais été extrêmement déçu parce que j'avais adoré le premier Speed je me rappelle que c'était l'été 95 quand il était sorti je crois 95 ou 94 non 95 et voilà ça avait été le film de l'été le blockbuster de l'été c'était un film un high concept hyper immersif avec un suspense de ouf et tout enfin c'était vraiment excellent et là ouais Speed 2 moi je l'attendais comme un dingue et la grosse déception donc où est-ce que je le place écoutez je vais le prendre je vais le mettre dans dans dépression nerveuse voilà moi honnêtement je pense que c'est une des plus mauvaises suites de tous les temps et pour ça il mérite pendaison enfin je veux dire moi je peux pas dire pendaison parce qu'il y a quand même Sandra Bullock et Sandra Bullock c'est ça qui est horrible c'est qu'il y a quand même Sandra Bullock c'est l'une des femmes de ma vie donc donc ça sauve un peu le jaufrage c'est Merèche qui tranche alors vas-y Merèche je sais pas comment on va faire pour trancher moi déjà je voudrais juste préciser que Jason Patrick est un excellent comédien et qu'il a joué dans un chef d'oeuvre qui s'appelle Rush un film sur voilà d'un flic infiltré avec Jennifer Jason Lee où ils prennent de la drogue et c'est incroyable il faut absolument voir ce film tu parlais de celui Chronoward je me disais il avait vraiment un petit rôle non 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 Rush Rush voilà c'est incroyable c'est un film des années 90 et moi je trouve qu'en fait c'est tellement nul que ça en devient drôle tu vois donc moi j'aurais quasiment envie de le mettre au contraire je trouve ça drôle tu vois tu le revois tu te marres moi je ne l'ai pas revu depuis très longtemps non moi je pense que et en canadien en canadien ce film s'appelle ça va clencher non je te jure ça va clencher 2 alors ça va clencher 2 je ne sais pas speed 2 ça va clencher je crois un truc comme ça non mais alors c'est vrai que tu n'as pas tort mais sur le fait que finalement c'est drôle mais non enfin en tout cas pour moi si je l'envoyais je pense que je m'emmerderais plus que je me marrerais donc je vais le laisser dans je ne sais plus ce que j'ai dit dépression nerveuse on va prendre des ongles dépression nerveuse et coup de blouse ou quoi Meresh tu prends quoi toi non non il a dit on est dans la merde on fait un pied on fait un pied on le mande au chat on le mande au chat le chat alors allez-y le chat balancer balancer la catégorie qui vous semble la plus appropriée pour Speed 2 et en fonction des résultats nous trancherons donc donc on nous confirme bien il y a Rock Saint-Louis qui nous confirme que c'était bien ça va clencher parce qu'apparemment il est du Québec ouais oui il est du Québec Rock Saint-Louis voilà oui en même temps Rock Saint-Louis ça s'il prête je fais un très très bon accent canadien voulez-vous un voulez-vous un bourre alors on va continuer alors qu'est-ce qu'on nous dit alors pendaison suicide il y a deux fois pendaison pendaison dépression pendaison alors verdict pendaison pendaison je pense qu'il y a beaucoup de pendaison il y a beaucoup de dépression il y a beaucoup de dépression bon il va dans dépression pour faire un espèce d'enconneur allez allez dépression allez on va dire dépression il y a plus de dépression je précise que la liste sur laquelle on s'amuse elle est dispo sur Twitter je l'ai posté donc si vous voulez aussi faire votre tier list et nous envoyer les résultats après sur Twitter ou sur nos commentaires YouTube et tout n'hésitez pas c'est le principe de ce site la tier maker on peut tous faire des tier list et participer ensemble on devrait faire une parodie tu sais de speed ça serait slow je crois que ça a été fait dans des petits sketchs quoi genre les inconnus ou ce genre de truc un film où le bus ralentit il ne faut pas qu'il s'arrête il ne faut pas qu'il mais le speed moi speed 1 qu'est-ce que je l'aime ce film il ne faut pas qu'il roule mais speed 1 je suis désolé de le dire mais c'est limite un chef d'oeuvre il n'y a juste moi je suis d'accord avec Pazona quand il disait il dit que c'est mieux que Die Hard 3 enfin moi je suis un peu pour le coup je trouve que c'est vraiment un énorme film d'action il y a juste la fin il y a juste la fin qui décolle un peu mais sinon c'est limite un chef d'oeuvre ce film c'est clair c'était ultra efficace et on continue on continue avec un autre film extraordinaire attention Batman et Robin alors ça moi je sais où je le place d'office ah il l'a il l'a le mérege un gouré disque bien sûr alors Batman et Robin ouais non mais alors je vais vous surprendre ah tu fais partie des ceux qui les réhabilitent je te déteste David je pensais que tu étais un mec bien ah non non écoutez-moi bien non non au contraire enfin écoutez à l'époque où je l'ai lu bon j'étais un peu jeune mais j'avais adoré j'avais adoré mais j'avoue j'étais un peu jeune et en le revoyant bon c'est là que j'ai un peu compris que c'était un nanar mais alors du coup c'est tellement un nanar ce film que je suis obligé de le mettre dans la toute dernière catégorie qui est celle au contraire ça me fait rire ou au contraire c'est drôle je sais plus au contraire je trouve ça drôle parce que c'est tellement over the top les situations la carte bleue ne partait pas sans elle la carte bleue Batman les plans sur les tétons de George Clooney c'est la ficelle qui remonte dans le derrière de Robin ou de je sais plus enfin voilà Alicia Silverstone Alicia Silverstone voilà c'est un film qui est tellement n'importe n'avoir que ça en devient divertissant et que ça en devient marrant voilà et avec des punchlines improbables j'ai jeté un froid et puis surtout Schwarzenegger Schwarzenegger en méchant qui avait pris je sais pas combien de millions de dollars pour le film 20 je crois un truc avérant ouais moi je trouve que c'est marrant parce que tu vois Schwarzenegger parce que le 3 il est regardable il est sympathique ah j'aime bien moi Forever il y a des trucs quoi ouais ouais ça va là il y a rien qui va quoi disons que le 3 ça ressemble à la série télé quand on était petit c'était la série des années 50 un peu plus un peu plus il y a déjà un peu plus de ça et puis en fait il a trop pris la confiance je sais pas puis on lui a donné carte blanche et puis je sais pas il a complètement craqué le petit père chumacheur il y a qu'à voir la ville la ville là il se fait la ville avec des statues géantes dans tous les sens ouais c'est ce genre de truc et je crois que je crois que et moi je suis d'accord et donc moi je suis d'accord avec David c'est vrai que moi rien que pour Schwarzenegger qui arrive il fait freeze ah non il fait tout Schwarzenegger il fait une vanne par phrase c'est genre qu'est-ce qu'est-ce que tu les dinosaures l'âge de glace il parle il parle que en punchline il parle que en punchline tu vois rien qu'on y pense on se marre non moi je suis d'accord je le mettrais dans au contraire on se marre c'est drôle en fait ouais et toi ah moi je déteste ce film franchement je l'ai revu j'en ai reparlé pour un podcast pour le DC Alternative Podcast on s'est fait tous les Batman et je peux comprendre la dimension nanardesse parce que parce qu'en effet t'as des trucs grotesques dans tous les sens mais c'est un film mais que je trouve enfin en fait quand je le regarde ça fait partie du film où j'ai du plaisir à en parler parce que quand t'en parles tu te marres mais à regarder c'est insoutenable ah si moi franchement je crois je vais vous choquer mais je crois je prends plus de plaisir à regarder Batman et Robin que Batman Forever finalement Batman Forever il n'est pas il n'assume pas véritablement jusqu'au bout sa dimension nanardesque et même si il y a juste un mauvais méchant dans Batman Forever oui mais mais je veux dire attends enfin moi en tout cas je l'ai vu qu'en VF Batman et Robin et déjà le doublage est une catastrophe quand t'as George Clooney qui prend la Batmobile et qui fait à nous deux freeze enfin bon déjà là tu fais wouah non mais hey George Clooney il est complètement hors sujet là où je suis d'accord surtout il a toujours la même expression comme ça la tête un peu penchée c'est marrant parce que les Batman ils s'en tirent pas si mal non plus enfin tu vois Batman c'est un rôle où c'est compliqué d'être nul non plus de vraiment être parce qu'il fait le mec stoïque et ça passe quoi mais non par contre le truc qu'il faut noter c'est que ce film aurait pu me mettre enfin me foutre vraiment dans coup de blouse si ça avait ruiné la saga Batman et ça l'a ruiné pour l'époque mais depuis on a eu de quoi faire et c'est grâce à ça que Nolan a pu émerger donc je me dis qu'au final en effet il peut être je préfère donc je trouve ça drôle parce que ça a pas ruiné non plus le truc totalement c'est pas Memento pardon moi c'est pas Memento qui a fait émerger Nolan plutôt si si mais je veux dire si il n'y avait pas eu l'effondrement des Batman par Schumacher peut-être que Nolan ne serait jamais arrivé avec sa version réaliste du truc derrière en fait ça fait partie de l'histoire de Batman et vu que Batman ça a produit du bon par la suite on peut considérer que c'est en réaction au tout pourri qui avait été fait juste avant et Joël je l'ai déjà dit Joël qui a une filmographie très très bizarre mais qui a quand même fait deux chefs-d'oeuvre à savoir Fondus et Chute Libre et Chute Libre et Le Droit de Tuer aussi Le Droit de Tuer c'est un très bon film et David je sais pas si c'est excusez-moi ça rame un peu oh ça va je sais pas si merci beaucoup Olivier Deblois pour ton don merci beaucoup c'est vraiment sympa il t'a filé des dollars canadiens ah oui c'est encore mieux non mais quand même finalement ça nous fait voyager malgré le confinement voyage grâce à vos dons donc n'hésitez pas à envoyer des dollars des yens des roubles j'accepte tout Western Union évidemment et autres virements bancaires je crois que t'as ce film de nature apparemment dans le chat ils disent qu'ils ont pris Clouna et pas Val Kilmer parce que Val Kilmer avait le nez plein de cocaïne et était ingérable sur un plateau oui oui il n'a pas il n'a pas pu en quiller en fait c'était mal passé à la fin du dessus d'avant avec Schumacher et c'est vrai comme dit Raoul Bouvier Bain en catcheur mexicain c'est vrai qu'on aurait dit qu'il sortait de la lucha librée il y a une séquence il y a une séquence où Bain il veut passer incognito et donc il met juste un espèce d'impair et un chapeau alors qu'il a quand même son masque de catch et puis il est tout fluo aussi c'est excellent alors on était sur Batman attention on va complètement changer de registre et on va parler de Elephant Man alors là pour vous plomber l'ambiance il n'y a rien de tel qu'un bon Elephant Man de David Lynch film sorti en 1981 ou 80 il me semble c'est le meilleur David Lynch ou pas pour vous ? oui pour moi c'est le plus beau film de David Lynch c'est celui qui m'a le plus ému alors est-ce que je peux faire une nuance est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être le meilleur film de David Lynch mais que c'est pas le meilleur David Lynch pour y aller le principe oui tu veux dire que ça ressemble pas vraiment à David Lynch c'est ça que tu veux dire ? j'imagine quoi que c'est un mec qui a quand même fait deux cinémas je suis d'accord c'est comme une histoire vraie oui c'est peut-être un film qui est abordable pour tout le monde mais si t'es fan de David Lynch tu te retrouves pas plus dans une histoire vraie que dans Lost Highway tu vois mais bon alors en tout cas pour moi c'est un chef-d'oeuvre Elephant Man mais c'est une pendaison c'est une pendaison je me rappelle l'avoir l'avoir revu avec ma femme elle a pleuré pendant à peu près sans mentir elle a pleuré pendant 15 minutes non-stop après le film je n'arrivais pas à l'arrêter je n'arrivais pas à l'arrêter donc voilà si vous voulez passer une bonne soirée avec votre copine avec votre meuf vous matez un bon Elephant Man vous êtes sûr que vous n'allez rien faire derrière donc matez l'Elephant Man de David Lynch non mais voilà c'est un chef-d'oeuvre d'ailleurs qui joue le rôle d'Elephant Man c'est l'acteur qui joue dans Alien 1 c'est John Hearth avec celui qui a le vent qui explose dans Alien 1 et au théâtre c'est Joe Estar ah ouais alors ça je ne l'ai pas vu celui-là avec Beatrice Dalle et il n'a pas de masque c'est ça le concept c'est qu'en fait c'est Elephant Man mais c'est juste Joe Estar je trouve ça marrant donc moi je le mets dans le pendaison Zoltan tu le mets où ? écoute est-ce que ce n'était pas des larmes un peu enfin de crocodile oui mais est-ce que ce n'était pas des larmes aussi un peu entre tu vois des larmes élancoliques quoi de compassion enfin qui n'était pas totalement négatif non mais c'est le fait non mais c'est le fait de se dire qu'il existe ce genre de personnage ce genre de personne dans le monde et de se rendre compte de cette souffrance ouais ouais je suis d'accord et puis surtout et puis surtout il se fait il se fait lyncher oui c'est ça c'est ça ce qui est paradoxal dans un film de David Lynch de se faire lyncher excusez-moi pour cette vanne oui c'est un prix en asme tu veux dire ouais voilà donc tu le mets où Zoltan ? pour des onges je suis d'accord avec toi vas-y ça ira mieux demain et toi et toi tu le mets où bah écoute non mais moi déjà effectivement je suis assez d'accord avec Zoltan il y a un peu de parce que je veux dire je repense à Lou Velvette je repense à je sais pas moi C'est Laureloula il en a fait tellement des exceptionnels le petit père et on va dire que je pense que dans 200 ans celui-là on s'en souviendra encore tu vois si on a un seul dont on se souviendra c'est celui-là il y a un truc comme ça d'intemporel je peux pas vraiment savoir à quelle époque ça a été fait c'est universel mais je trouve que c'est un film qui est plein d'espoir c'est ça on est d'accord c'est quand même pas si oui parce que tu as le personnage d'Anthony Hopkins je dirais peut-être que ça ira mieux demain ah ouais bon et toi t'es fort mais j'avoue qu'en fait je suis un peu d'accord avec mes rêches il y a quand même un peu d'espoir c'est pas un film totalement négatif sur l'ensemble tu vois il te déprime pendant mais pas à la fin ouais enfin bon moi je me rappelle qu'on était pas frais à la fin mais je comprends bon alors vous le mettez où les gars vous le mettez où écoute moi je dirais ça irait mieux demain j'ai envie de changer mon truc et de faire comme mes rêches parce que c'était ce que je voulais évoquer c'était ce côté un peu humaniste qui peut prendre le en fait c'est ce que tu retiens du film au final non d'accord non mais j'entends vos arguments d'accord très bien ok pour ça ira mieux demain avec Elephant Man on passe à un autre film encore bien déprimant Nymphomaniac de Lars von Trier merci bonsoir alors moi j'ai vu que le volume 1 alors moi j'ai vu le volume 1 et j'ai vu en accéléré le volume 2 alors moi j'ai vu que les 7 minutes parce que j'avais envie voilà on a vu on a vu la chatte de Charlotte Gainsbourg mais reste c'est bon c'est bon alors alors moi ce film c'est un c'est un suicide collectif ah ouais c'est un suicide collectif ah ouais ouais c'est un suicide collectif oh c'est trop glauque c'était trop glauque pour moi c'était oh c'est enfin je veux dire voilà Merej raconte la dernière fois on en discutait le cintre en fait en fait déjà alors attends je vais dire à tous parce que sinon c'est un peu spoiler en fait parce que vous dites j'ai vu Nymphomaniac alors juste si vous n'avez pas vu Nymphomaniac Director's Cut c'est ça si vous n'avez pas vu le Director's Cut vous n'avez pas vu Nymphomaniac je pense que j'ai pas vu Nymphomaniac moi et même si vous avez vu même si vous trouvez que la version normale elle était horrible bah en fait non en fait la vraie horreur le vrai truc insupportable c'est le Director's Cut et donc dans le volume 2 Director's Cut il y a une scène d'auto-avortement avec un cintre par exemple et alors là oui là on rentre dans des considérations très très particulières et ça m'arrive pas souvent et même moi j'avais du mal à regarder l'image même moi j'étais là en train de faire du waouh et très très franchement ouais c'est très très dur mais j'adore j'adore Lars Van Pire j'adore ce film et moi je le mettrais personnellement dans 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 Pendaison je le mettrais parce que c'est un film voilà sur un peu la solitude quand même je dirais la petite mort et puis en plus voilà si en plus si tu pars en ayant la gaule ça va bien avec Lars Van Pire tu vois il reste un peu de sexualité dans la mort ouais moi je j'ai pas vu le film en entier donc je vous avoue que enfin vu que j'ai vu que la première partie et tout la première partie franchement je regardais un souvenir un bon souvenir quoi tu vois il y avait je veux dire il y avait des trucs qui m'ont moustillé des trucs qui m'ont fait réfléchir enfin il y avait un peu de tout quoi mais je voyais pas le côté dark à ce point là donc j'imagine et on me dit dans le chat c'est pas trouvable en France si c'était sorti peut-être que ça est épuisé mais ça existe c'est sorti excusez-moi je dis bonne nuit à mes filles je vais en profiter pour me sortir c'est pour ça je vais éviter de parler de m'étendre trop sur le sujet allez bonne nuit et on regardera Walt Disney demain vous le mettez où les gars alors alors moi je le mettais dans Suicide Collectif j'ai trouvé ça trop glauque pendaison 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 parce qu'il reste du sexe et c'est fun pour l'argent la scène de train elle est quand même c'est marquant moi ça m'a zéro et moustillé alors vas-y Zoltan oh non mais j'ai pas vu le film en entier donc je vais pas me permettre de bon bah alors bon allez on va trancher parce que j'ai l'impression que dans le chat il y a eu pas mal de gens qui ont dit que c'était pas si déprimant donc on va aller vers le on va aller vers vers la pendaison vers le bas vers la pendaison voilà on va on va on va s'entendre sur la pendaison je vais me chercher un vers allez on change l'autre j'arrive vas-y voilà alors et je conseille à tous ceux qui je conseille à tous les gens dans le chat qui ne connaissent pas forcément Lars von Trier et qui voilà qui ont entendu des rumeurs sur ce réel comme quoi c'était chiant comme quoi blabla de se faire leur propre opinion et de checker un peu ce que fait ce mec et de commencer par son dernier film The House That Jack Built qui est incroyable qui est très drôle à la fois horrible et à la fois très drôle et je pense que si vous aimez ce film vous aimerez le reste de sa vidéo et c'est vraiment un réalisateur incroyable une poésie et en même temps un côté rentre-dedans et anticonformiste vraiment c'est un très grand vous parlez de qui là ? Lars von Trier vous avez choisi une après ou pas ? non non alors là j'allais le balancer écoutez histoire de fermer la parenthèse sur Lars von Trier on va parler de Antichrist moi je vous le dis tout de suite attend du coup on l'a mis dans quel pendez-en pendez-en ouais pendez-en c'est très bien voilà alors Antichrist moi je le mettrais dans dans suicide collectif là c'est plutôt suicide collectif suicide collectif c'est vrai il y a un cassage de couilles avec une pierre qui est pas mal qui est assez drôle finalement il y a non mais il y a surtout cette première scène filmée comme dans un clip où il y a évidemment le couple qui fait l'amour et puis tu as un plan un gros plan de pénétration vraiment où tu vois une bite rentrée dans le chat quoi et donc voilà toi tu es un peu en train de faire ouais ouais c'est super et puis le gosse s'ouvre par la fenêtre ouais ouais c'est horrible et là tu fais et du coup ce gros plan ce gros plan de la pénétration va hanter les personnages pendant tout le reste du métier parce qu'ils étaient en train de faire l'amour et ils surveillaient pas leur enfant quoi et voilà et c'est un film sur la culpabilité encore une fois je comprends qu'on aime pas du tout mais moi je trouve ça formidable très très beau très très poétique évocateur j'adore ce film mais oui suicide collectif instantanément pour moi ouais je suis d'accord avec Mérège c'est tout de suite aussi franchement c'est tellement parce que le problème en plus c'est que ça te vient tacler dans les enfin je veux dire ça vient vraiment te mettre en face de tes contradictions quoi de ce côté plaisir plaisir souffrance et tu peux pas et une fois que t'as vu ça tu peux pas ne pas enfin en fait ça détruit un tout petit peu l'expérience sexuelle quoi qu'il arrive quoi enfin je veux dire tu vois pénétration ça va quand même t'évoquer la mort d'un gosse quasiment après on a rédigé le gorilla qui dit sur le chat j'arrive et j'entends une bite dans une chatte bordel mais ouais Reg ici on est libre ici on dit ce qu'on pense on dit ce qu'on veut voilà on n'est pas limité par le diktat de YouTube non salut salut Reg merci de passer c'est cool j'espère que tu as vu ma petite vidéo Reg je t'ai fait une petite vidéo réponse tu la regarderas si t'en veux voilà vous 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 pécherez à la sortie du confinement c'est gentil je ne tacle pas c'est pour rigoler mais ouais de toute façon on est toujours dans la bienveillance ici alors je ne sais plus ouais alors vous vous avez dit suicide collectif écoutez moi j'aurais presque moi j'hésitais entre suicide collectif et pendaison mais parce que il y avait parce que malgré toute cette toute cette horreur il y avait je trouve dans le film une certaine une certaine esthétique assez assez plaisante non mais je veux dire assez avec ses extrêmes ralentis dont il dont il va réutiliser après même dans dans Mélancolia je crois qui était qui était assez intéressant donc mais bon voilà vous avez dit suicide collectif allez je vais vous rejoindre je pense qu'on va se suicider collectivement après enfin pour ce film donc allez c'est parti suicide collectif on me dit dans le chat je ne sais pas si c'est vrai on me dit le son est décalé c'est cool Rage merci écoute je ne peux rien faire écoute je ne sais pas c'est peut-être ça c'est encore Rage qui a foutu la merde il est arrivé et il a décalé tout le son non mais ça c'est bien c'est Rage Rage in the machine non mais c'est forceux c'est Rage c'est vraiment Rage c'est la faute à Rage c'est la faute à Rage de toute façon on sait alors Antichrist voilà merci on va passer à un autre film qui n'a qui a totalement rien à voir et qui s'appelle Catwoman de Pitof alors ça c'est une belle bousasse ça c'est quand même ça c'est quand même un beau vomi visuel est-ce que je peux commenter vas-y vas-y fais toi plaisir parce que franchement alors tu vois pour moi Pitof c'est vraiment c'est pas possible c'est à dire que le mec il a coiffé au poteau épisode l'épisode 2 de Star Wars Star Wars c'était censé être le premier film tourné en numérique mais lui il a fait nan 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 on va filmer Vidocq en premier tu vois et je me rappelle que quand Vidocq est sorti sans déconner je crois que c'est le film le plus moche que j'ai jamais vu de toute mon existence tu vois mais vraiment quoi j'en revenais pas et en plus de ça le scénario on s'en fout ne voyez pas Vidocq et donc du coup tu te dis il peut pas faire pire que Vidocq tu vois c'est pas possible bah si en fait en fait il a fait pire que Vidocq il a fait Catwoman et les gars mais Catwoman mais c'est genre c'est pas possible c'est à dire Olivier Mégaton mais sous cocaïne tu vois c'est à dire c'est surbombé avec de vieux R&B pourris et en plus tout est ridicule le costume de chat enfin voilà tu sais quand tu penses à la classe de Michel Pfeiffer dans Batman les défis tu vois ça mais moi je dois le revoir je dois le revoir cette semaine pour un podcast qu'on enregistre la semaine prochaine mais s'il y a un truc que je pouvais que je peux donner comme crédit au film tu peux sauver non mais je crois mais il faut que j'en revoie mais je crois qu'il est quand même il y a une forme de modernité qui s'en dégage à l'heure actuelle parce que c'est quand même un film qui est plutôt féministe finalement non genre qui parle de ce rapport à la beauté au fait de trucs mais je peux dire une grosse connerie je ne l'ai pas revu depuis 10 ans alors ce n'est pas ce n'est pas le meilleur ambassadeur pour un film féministe non je n'ai pas le blou celui-là je n'ai pas le blou il n'y avait pas de coffret où tu aurais pu l'avoir malencontreusement dedans mais après en termes de cinéma il y a peut-être deux ou trois des pires séquences jamais filmées dans l'histoire du cinéma hollywoodien en tout cas donc ce n'est pas rien alors dans quoi moi honnêtement je le mettrais dans franchement je le mettrais je trouve ça drôle je pense ah ouais moi je le mettrais dans dépression nerveuse parce que je me dis encore un français qui fait un truc à hollywood et c'est encore une fois nul quoi non ça m'énerve ouais ouais alors qu'il avait carrément alors qu'il avait une opportunité ouais je suis d'accord moi je rejoins Merej là-dessus dépression nerveuse et vous savez que parce que c'est pas on sait qu'Albéry était la première actrice allait récupérer son rasi pour Catch Woman allait y aller en personne et puis c'est devenu la mode il y a Sandra Bullock qui était allée aussi et tout Verovone aussi avait fait ça pour Showgirls ah ouais mais ouais elle était allée elle était contente alors donc et c'est vrai qu'on me dit dans le chat pit-off n'a jamais été un réel mais c'est vrai c'est que c'est un mec qui fait des effets spéciaux je ne sais pas pourquoi il s'est retrouvé à faire des blockbusters c'est incontent c'est comme Michael Bay c'était un mec qui faisait de la pub et des clips et on se demande pourquoi il est devenu réalisateur alors alors non il a fait The Rock il a fait The Rock il a fait Armageddon il a fait Bad Boys 2 ouais ouais ah oui c'est la tête de la merde alors on va passer à une toute autre ambiance et on va parler et on va parler d'un film qui s'appelle Requiem for a Dream de Darren Aronofsky extraordinaire film et alors c'est l'angoisse absolue c'est l'angoisse absolue alors je suis partagé par rapport à ce film parce que d'un côté c'est ultra anxiogène et d'un autre côté c'est un film c'est presque une thérapie ce film pour se soigner de l'addiction à la drogue parce que je pense qu'à la fin de ce film tu n'as plus du tout envie de toucher à la moindre drogue d'accord c'est plutôt efficace tellement tu en es tellement voilà c'est ultra efficace donc il a un côté bénéfique thérapeutique j'ai envie de dire qui est quand même qui est quand même assez et je trouve que qui lui donne du crédit par rapport à la déprime donc et puis surtout non mais voilà au delà de ça voilà c'est un film avec une ingéniosité de montage c'est ça moi je trouve que c'est un vrai film de cinoche quoi enfin tu vois qui a vraiment une volonté de jouer sur la viscéralité et tout et donc mine de rien ça passe toujours mieux quand un mec te fait un vrai film de cinéma et qui essaye pas de te vendre genre c'est la réalité les gars quoi et donc au final tu sens que tu vis une expérience mais j'arrive pas à en ressortir genre déprimé de ce film non mais après oui ce film est déprimant mais déprimant très malaisant la fin la fin c'est une horreur et alors justement pour rester dans le thème du film du coup moi je le mettrais dans Xanax ouais je suis d'accord ouais ouais c'est pas mal c'est pas mal et moi je veux dire un truc pour ceux qui n'ont pas vu le film déjà moi mon plus grand regret c'est de ne pas avoir vu ce film au cinéma c'est à dire que quand je l'ai vu je me suis dit mais pourquoi j'y ai pas été vraiment c'est le premier truc que je me suis dit et il y a Jennifer Connelly à poil qui se prend des god enfin voilà dans une scène complètement incroyable et c'est la folie et quand on est amoureux de Jennifer Connelly on oublie jamais cette séquence donc voilà il y a des images qui restent gravées à vie et notamment sur le montage l'utilisation du son du speed screen du speed screen voilà il s'est surcuté c'est pourri il y a certains réalisateurs dont Michael Bay d'ailleurs qui surcutent mais qui arrivent à faire en sorte que ce soit lisible et agréable et Aronovski c'est pas ouais mais c'est pas une question de lisible c'est une question de légitimité je trouve dans Requiem for a Dream le montage ultra cut sert totalement le propos et la narration là où Michael Bay il fait de l'effet de style pour rendre son film divertissant et ça n'a rien à voir pour moi c'est pour ça que Michael Bay c'est du orange dans la case ce que je veux dire c'est que la plupart des gens comme Olivier Megaton qui surcut ils surcutent parce que c'est c'est un peu nul ils font ça c'est de les brouf c'est lui c'est lui alors que Michael Bay il sait parfaitement ce qu'il a envie de faire c'est juste que le plan d'avant entraîne quand même celui d'après en général et voilà c'est un master c'est un master visuellement tu prends un film comme revoyer en magadon c'est une catastrophe non mais je ne suis pas d'accord du tout parce que pour le coup c'est vrai j'ai raison les films sur côté qu'on voit c'est du cache-misère c'est vraiment pour cacher le fait que si tu fais durer les plans plus longtemps tu vois que les choses tu t'aperçois que ça le raconte tu vois que l'acteur il ne fait pas une bonne performance ou que la cascade est mal faite tout Michael Bay c'est une volonté justement même pas d'être viscéral ce n'est pas d'être dans les sensations c'est d'être dans une espèce de marasme il y a Xavcom qui dit Jean-Marie Poiré alors mais pour moi Jean-Marie Poiré c'est le cancer du cinéma pour moi je veux dire moi je n'ai jamais compris c'est-à-dire les visiteurs 2 il y a 3 plans par seconde et là tu fais mais qu'est-ce qui t'arrive mais je t'arrête non mais là c'est de la hors compétition alors donc Requiem for a Dream donc moi je l'ai mis dans Xanax dans quoi vous le mettez Xanax c'est bien Xanax en plus on reste dans le thème et moi j'adore je suis d'accord ben voilà c'est parfait très très bien très bon choix allez Xanax c'est bon allez on avance dans la liste on va essayer de choisir un film qui n'a absolument rien à voir avec ce dont on vient de parler et on va parler d'Indiana Jones 4 alors ça alors ça ça a été là c'est la dépression nerveuse pour moi ça a été la dépression nerveuse je ne vous dis pas l'état d'excitation dans lequel j'étais non mais imaginez-vous non mais l'état d'excitation dans lequel j'étais avant de rentrer dans la salle et l'état de dépression nerveuse dans lequel j'étais à la sortie quoi c'est le film que j'attendais le plus depuis un an je regardais tous les jours les news sur le tournage sur la post-production l'avancée du film et tout ça j'étais comme un dingue enfin voilà c'était Indiana Jones c'était toute mon enfance c'était je devenais fou de ce film c'était Spielberg qui était encore aux commandes qui réalisait Harrison Ford enfin tout était réuni pour que ça soit extraordinaire et le résultat on le connait voilà merci donc la dépression totale pendant mais pendant deux semaines je suis même retourné le voir deux fois au cinéma pour me persuader quoi enfin pour me j'ai essayé de me convaincre non mais c'est vrai non mais j'ai essayé de me convaincre que non attends c'est pas possible ça peut pas être aussi nul ouais bah si voilà je suis d'accord avec toi pour le coup moi j'étais quand même déguisé en Indiana Jones quand je suis allé le voir en avant-première tellement j'étais chaud quoi en plus en plus ce qui était vraiment dur c'est qu'on sortait d'une période où Speeddown il avait enchaîné que des KO que des KO tu vois c'était genre Minority Report tu faisais waouh la vache il sortait de Munich le mec de World of the World non ? la guerre des mondes ouais ouais et tu étais là tu faisais mais c'est bon c'est banco quoi puis en plus en interview il te faisait ouais on l'a vraiment fait pour vous les fans et tout et moi je peux apporter un peu de nuance quand même ou pas ? allez vas-y moi je trouve que ce qui ne marche pas principalement dans ce film c'est que dans le 1 et le 3 on te parle de religion on te parle de Dieu du Graal de l'Arche d'Alliance et donc pour moi ça ne peut pas être inclus dans le même univers d'un univers où il y aurait des extraterrestres ouais ouais bah oui puisque sinon tu vois ça n'a pas de sens donc je trouve que c'est ça le principal problème et je trouve que vraiment ce qui part en couille c'est les 40 dernières minutes mais je trouve quand même que tout le début voilà enfin il y a une heure vingt de film que je trouve super tout le début je dirais ouais en fait juste après la scène de course poursuite en moto dans la ville là c'est là que pour moi ça partait en cacahuète mais c'est vrai mais on va dire que les 20 premières minutes j'y croyais encore enfin ça ça va je tenais bon je tenais bon la barre et puis après après ça a commencé à s'effondrer enfin en fait quand j'y sens en fait quand en fait quand ouais non mais ça à la limite bon tu te dis allez bon c'est les effets numériques les effets spéciaux bon allez tant pis je passe les bonges il n'y a pas d'effets numériques normalement il n'y a d'autres ça oui ouais mais comme dans dans Star Wars il n'y avait pas les mêmes effets spéciaux et quand on a vu la préologie et puis quand même je pense qu'on est assez dur avec Indiana Jones parce que c'est Indiana Jones mais si tu le compares parce que qu'est-ce qu'on a comme tu l'aventure qui arrive à la chérie d'Indiana Jones 4 oui il n'y a rien en vérité non mais alors oui si tu le vois comme un film d'aventure c'est pas si pire on va dire c'est qu'il n'est pas très entraînant quoi c'est quand même pas non mais en vérité non mais là là où j'ai commencé à descendre à déchanter devant Indiana Jones 4 c'est c'est vraiment quand tu comprends quel va être l'enjeu quel va être l'aventure quel va être le McGuffin etc et c'est là où tu dis ah ouais d'accord j'ai pas du tout été investi et en plus je veux pas être je veux dire moi à la base sur le papier l'écran de cristal c'est un truc qui me saucait de dingue parce que c'était des trucs qu'on avait retrouvé soi-disant dans plusieurs pays machin tu vois donc je m'attendais à une espèce d'aventure qui allait couvrir la planète qui allait explorer plusieurs civilisations tu vois et au final t'as vraiment bah non en fait t'es dans une jungle vite fait mal faite t'as même pas ce sentiment d'aventure quoi c'est ça qui est mais tu vois mais c'est curieux parce que ah oui et puis ce qui est très déprimant d'ailleurs je sais pas Zoltan ou David si vous avez vu mais c'est de lire le scénario de Daraboun parce que Daraboun il a écrit un scénario et en fait le scénario il est changé c'est sur Atlantis au début tu sais ce qu'il fait il y a Indiana Jones bourré qui est viré de son établissement il est viré il revient il est complètement bourré et il va revoler bourré la statuette qui vole au début du 1 tu vois et il n'y a que des scènes comme ça et tu fais ah mais pourquoi ils n'ont pas fait le scénario de Daraboun tu fais merde ouais ouais mais il n'y avait pas la scène du frigo dans le scénario de Daraboun je crois que si si mais regarde c'est parce que c'est fait en synthèse parce que si tu prends la scène du 2 où ils sautent de l'avion avec un truc qui se gonfle c'est nul aussi c'est pas crédible mais ça marche c'est juste que là c'est la synthèse c'est la synthèse qui ne marche pas ouais ouais non mais tu vois même le plan du enfin même la scène du frigo j'étais prêt aussi à pardonner tu vois mais alors après enfin on connait alors donc dépression nerveuse vous c'est quoi dépression nerveuse ouais dépression nerveuse c'est bien c'est vrai qu'on a tous déprimé après on a bien déprimé allez on on passe à un autre film qui n'a rien à voir et c'est vol au dessus d'un nid de coup voilà donc ça c'est un chef d'oeuvre absolu de Milos Forman un des plus grands méchants de Milos Forman aussi ouais produit oui Miss Ratchel ah oui total et je ne sais pas si vous le saviez mais c'est un film produit par Michael Douglas comme votre face oui absolument et donc bon alors ça c'est un film que j'adore alors est-ce qu'il n'y a pas une petite lueur d'histoire si si il y a le chef qui est incarné voilà par le chef indien quand même ouais donc moi c'est un film qui il y a quand même ouais c'est un film qui peut il y a quand même des vrais instants feel good enfin je veux dire l'escapade en bateau et tout c'est des vrais moments qui te galvanisent et qui te font du bien après il y a ce méchant qui est affreux mais justement tu arrives à canaliser cette espèce d'affreusité dans ce personnage enfin tu sais c'est pas un côté genre quoi qu'on fasse les choses vont nous réduire en bouillie c'est ce personnage là est sadique et tu te retrouves face à ce méchant donc c'est pour ça que j'arrive pas à le voir si déprimant que ça moi non plus et c'est pour ça que je le mettrai dans moi je le mettrai dans ça ira mieux demain je suis d'accord avec toi vas-y Merej écoute moi très sincèrement déjà Milos Forman incroyable réalisateur mon film préféré c'est Amadeus c'est incroyable je l'ai déjà dit dans le live d'avant je pense que c'est la plus belle performance de Nicholson dans un film il est complètement extraordinaire on retrouve Brad Dourif qui est incroyable et est-ce que c'est pas la première apparition d'Annie De Vito ? une des premières Christopher Lloyd aussi c'est la folie c'est vraiment la folie la nana qui fait l'infirmière t'as envie de coller une bastos c'est incroyable en plus c'est classique c'est là où on le voit c'est un peu comme les évadés de Darabon où classicisme rime avec chef-d'oeuvre je veux dire il y a un qui dépasse et c'est sublime il faut évidemment absolument voir ce film mais en revanche moi je suis pas comme vous moi la fin encore une fois c'est un peu la fin de Brasile et moi la fin oh la vache moi ça me déprime moi pendaison moi c'est un film que je peux prendre plaisir à revoir ouais mais justement c'est cool le film est cool et puis à la fin c'est trop dur c'est trop dur c'est vrai non non mais oui mais grâce au personnage du chef indien il y a il y a cette incarnation de liberté qui émerge de tout ça quand même je trouve ouais ouais non mais c'est un c'est un chef d'oeuvre de toute façon lui lui vraiment me fait mal c'est un film qui me fait mal alors on était deux à dire ça ira mieux demain donc ça ira mieux demain ouais ouais bah ouais donc ça ira mieux demain pour le tunnel et de coucou on passe à un autre chef d'oeuvre absolu du cinéma du 7ème art oh il parle de Spielberg Thor 2 oh purée alors ça pourquoi tu l'as mis dans la liste David ça m'est étonné pourquoi je l'ai mis dans la liste parce que c'est un film bien merdique mais c'est et puis voilà c'est tout est-ce que ça ne serait pas l'un des pires Marvel si si mais en quoi il mérite d'être dans cette liste de la déprime parce que dans l'idée enfin écoute on s'en bat tous les couilles en fait il n'y a même pas de déception un petit peu oui bah écoute moi en tout cas j'avais beaucoup aimé Thor 1 je l'ai même en Blu-ray je sais qu'il n'est pas tellement apprécié Thor 1 mais moi en tout cas j'avais beaucoup aimé c'était au début du Marvel Cinematic Universe et le début moi je trouve que le début du Marvel Cinematic Universe il démarre bien avec le premier Iron Man avec le premier Captain America le premier Thor moi ça me ça me hypait bien tout ça et puis au fur et à mesure voilà ça s'est un peu effondré mais et donc c'est pour ça que Thor 2 c'est vraiment la lousse c'est à Thor 2 c'est un film c'est un film chiant enfin je veux dire film d'une chiantitude c'est hyper relou et pourtant c'est con parce que dans l'idée t'es quand même sur Asgard qui se fait attaquer par des elfes noires enfin tu vois je veux dire sur le papier il y avait quand même un truc où tu pouvais te dire il y a moins que ce soit cool et t'as une scène d'action qui dure quelques minutes au milieu qui te fait comprendre qu'en fait ils ont fait ça pour la bonne annonce et sinon c'est horrible en plus t'as des t'as des trucs gênants avec Darcy qui est l'assistante d'un département qui est un stagiaire enfin c'est du genre du comique enfin de l'humour à 2 balles 6 le méchant il est insipide la malakite mais après en termes de déprime moi franchement je m'en fous et je dirais même ça irait mieux demain parce que c'est probablement un des moins bons du MCU et par la suite moi je suis plutôt satisfait de ce qu'ils ont fait donc oui donc c'est logique ça irait mieux demain moi je le mettrais dans le coup de blues dans le coup de blues écoute moi on me demande dans le chat pourquoi je l'ai en blu ray parce que je l'avais pas vu au cinéma et que je voulais le voir en 3D et donc je l'ai acheté et que comme j'ai quasiment tous les marvel bon ben j'allais pas avoir le 1 le 4 le 3 et puis pas le 2 moi personnellement celui que j'ai détesté c'est Thor Ragnarok moi je trouve celui-là mieux que Ragnarok Ragnarok c'est pas possible pour moi et du coup moi je mettrais ça ira mieux demain comme Zoltan parce que et c'est d'ailleurs réalisé par le réalisateur de Terminator Genisys mais par contre c'est un des films marvel qui a la plus belle photo ouais qui a encore un peu de contraste qui est pas le truc plat et gris comme on a l'habitude depuis ouais moi je me rappelle qu'il y a un méchant ridicule avec une tête bizarre qui lance des rayons ouais voilà et puis je me rappelle que Nathalie Portman elle est venue prendre son chèque là c'est un cache de la uniforme ouais voilà ah oui puis ils sont très forts c'est Disney qui était très fort pour faire ça si tu faisais sur la tranche des DVD ils traitaient des numéros 1, 2, 3 et quand t'as c'est psychologique tu vois quand t'as le 1, 2, 3, 4, 5, 7 c'est pas possible il faut que t'achètes le 6 même si t'aimes pas tu vois ah ces bâtards de Disney alors c'est marrant tu parles de dessin animé avec Disney enfin on pense au dessin animé et bien ça nous permet de transitionner vers un magnifique dessin animé oh là là enfin fil d'animation oh non le tombeau délutionne ah bon bon là c'est la chialade oh là 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 c'est la chialade ça va pas faire chialer ah quand même mais après que ce soit éminemment déprimant je suis d'accord mais comme tu le sais David la déprime n'est pas un truc qui me fait pleurer vous êtes trop fort vous êtes trop fort chacun c'est déclencheur tu vois mais c'est vrai que chacun exprime oui ah oui c'est vrai que toi c'est quand un personnage c'est les dévouements et les sacrifices et la fin des avants le dévouement voilà toi c'est le dévouement la fin des avants alors le tombeau le tombeau délutionne alors pas vas-y j'aurais une question que je proposerai à la fin mais vas-y vas-y non non à la fin vas-y alors alors vas-y où est-ce que je le mettrais c'est un film magnifique mais oui bien bien triste moi je le mettrais dans dans Xanax voilà je pense qu'avec un petit Xanax on est reparti il est reparti deux Xanax alors un double un double Xanax Xanax aussi un double écoute bah déjà c'est un film qui est graphiquement magnifique il faut quand même le souligner mais moi non moi je pars du principe qu'à chaque fois qu'il y a des enfants qui se font bâcher je suis d'accord je suis si le collectif non bah ouais moi je mettrais bien un bon enfin ouais peut-être pendaison quand même enfin c'est vraiment ouais pendaison un pendaison c'est vrai pendaison c'est vraiment un film qui donne envie de te pendre quoi enfin je veux dire ouais 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 ça donne envie de te pendre c'est une espèce de descente dans l'enfer et t'as 0 0 remontée quoi donc c'est peut-être la barrière le côté dessin animé qui met une barrière aussi psychologique par rapport ouais mais d'ailleurs j'allais vous poser la question mais alors évidemment c'est pas la même la même finalité mais par exemple un film comme l'empire du soleil de Spielberg ou en termes de est-ce qu'il y a un lien de déprime qui peut se faire ou pas bah ouais c'est l'enfant c'est l'enfant pendant la seconde guerre mondiale ça finit bien l'empire du soleil oui 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 ça finit bien mais tu sens que c'est un film sur la fin de l'enfance c'est un film sur 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 la fin de l'enfant tout court sur la fin de l'enfant tout court oui non mais c'est pour ça chez Spielberg il y a toujours un petit peu plus d'optimisme et même d'humanisme donc donc ce serait ce serait moins avec Spielberg j'ai envie de dire avec Spielberg ça ira toujours mieux demain oh c'est beau voilà et bah du coup ça me permet de transitionner à 100 ans on l'a mis on l'a mis en Pendaison en Pendaison vous l'avez mis dans Pendaison donc et toi bah moi je l'avais mis dans Xanax parce que quelque part la barrière du dessin animé peut-être m'émeut un peu moins et donc ça me permet de transitionner avec Spielberg et évidemment la liste de Schindler alors la liste de Schindler chef d'oeuvre absolue et évidemment l'un des meilleurs films de Steven Spielberg mon film de fin d'études on a appris ça dans un podcast c'est un film oui c'est vrai c'est vrai alors c'est un film ouais moi je trouve qu'il y a un défaut dans ce film ah la douche toi aussi tu as calmer tout non mais c'est vrai je trouve que d'avoir fait c'est vrai c'est pas moi qui l'ai inventé mais c'est vrai que d'avoir fait du suspense avec la douche et les chambres à gaz c'est quand même un petit peu je trouve c'est pas du meilleur goût on va dire ouais mais alors ça c'est le débat éternel depuis le début du film doit-on faire du cinéma autour de la Shoah à partir du moment où tu te lances dans l'aventure de faire un film de cinéma autour de ça honnêtement à quel moment tu mets le curseur pour t'arrêter à faire de la vision pour le coup moi je suis d'accord avec Meret j'ai entendu toutes les positions sur le sujet il y a Rafik Djoumi qui par exemple explique très bien qu'en fait il joue avec justement de l'aspect malsain du spectateur qui attend que les gens meurent et qui même est énervé que les gens meurent pas et donc se disent ah Spielberg m'a roulé parce que je voulais que les gens crèvent et donc il te remet en face de tes contradictions je comprends l'argument mais en vrai en vrai non justement en vrai le mec il utilise un truc ignoble pour te créer du suspense juste avec de la plupart juste certes il n'y a même plus le côté réel ou justement la distanciation vis-à-vis de la réalité c'est juste pour créer du suspense de film de balcisco à ce moment là moi franchement oui mais j'ai envie de vous dire tout le film de la liste de Schindler c'est un suspense permanent dans le sens où tu suis des personnages qui doivent traverser l'enfer c'est que la douche ça marche bien oui non mais je sais mais ce que dit Zoltan est très juste dans le sens où le film est comme ça aussi c'est à dire qu'est-ce qu'il a choisi comme histoire il a choisi de parler du seul nazi qui avait sauvé des juifs c'est du même ordre c'est à dire qu'il prend un peu tout le monde à contre-pied d'une certaine façon et donc je pense que c'est ce qu'il voulait faire avec la scène de la douche mais du coup son idée elle trébuche un peu et ça devient un peu vulgaire je trouve que c'est grossier mais bon le reste du film est magnifique en tout cas moi je ne l'ai jamais je ne l'ai pas tellement vu comme ça cette scène en fait l'idée des chambres à gaz pour moi est tellement ancrée dans l'inconscient collectif qu'on ne pouvait pas on ne pouvait presque pas avoir de doute sur le sort sur l'issue de cette scène dans le sens où on va suivre effectivement des survivants de la Shoah donc on voit ce qui traverse et je n'y ai pas vu quelque chose de malsain genre je vous ai piégé vous avez cru c'est que la scène elle est vraiment filmée comme un truc malsain elle est vraiment là pour jouer que là dessus c'est une photo de vous c'est pas ce qu'il a voulu faire mais c'est ce que ça rend au final je pense ouais ouais je suis d'accord non mais je suis d'accord parce qu'apparemment beaucoup de gens ont eu la même réaction la même réaction que vous mais moi je l'ai plus vu vous savez ce que c'est vous savez ce que je suis en train de vous montrer représente et ces gens là vont survivre mais imaginez tous les autres qui n'ont pas survécu c'est à dire ils ont vécu ça quoi non mais voilà c'est ça ils ont vécu ça voilà moi je ne vais pas vous le montrer parce que moi j'ai pris le parti j'ai fait le timing je pense c'est juste de faire en sorte que ce soit la révélation que de survivre enfin de jouer en fait sur le côté révélation là dessus il y a un côté putassier qui à ce moment là est à mon avis inapproprié mais et puis si on creuse moi je trouve que c'était une façon justement habile de nous montrer les chambres à gaz sans véritablement nous la montrer ouais ouais mais je pense que c'est juste mal tourné enfin mais je comprends bon je comprends enfin en tout cas tout ça pour dire que malgré l'horreur ça ira mieux demain ça ira mieux demain et le film d'ailleurs se termine sur sur une transition vers la réalité sur une nouvelle voilà sur un nouvel espoir et je peux dire deux trucs encore ou pas ouais deux trucs je pense qui pourraient être améliorés si je voulais chipoter un petit peu moi je sais que j'ai vu ce film démontré à mes grands-parents qui ont vécu évidemment la guerre etc et au bout d'environ 45 minutes ma grand-mère s'est levée elle s'est barrée furieuse et elle m'a gueulé dessus elle m'a fait c'est pas possible elle m'a fait les allemands on n'est pas le complet tu vois ouais mais bon ça non mais bon mais je pense que si le film avait été fait avec des acteurs allemands ça n'était pas encore mieux voilà si on veut chipoter un petit peu et puis attends attends ce n'est que mon avis et je trouve aussi qu'à la fin moi à chaque fois qu'ils font ça ça fait sortir du film ils le font ouais c'est quand tu vois les vrais gens et en fait c'est comme si tu te disais t'as vu tout ce qu'on t'a raconté jusqu'à présent mais c'est un film et du coup ça me fait chier ça me fait chier aussi tu vois ça m'a encore plus bouleversé c'est marrant je suis d'accord avec Mérès moi ça m'a encore plus bouleversé moi j'ai du mal quand le cinéma ne se considère pas totalement comme de la fiction parce que c'est inspiré j'ai toujours du mal avec ça et je trouve que quand ils le mettent en avant regardez regardez à la fin de plein de films qui racontent des histoires vraies t'as toujours à la fin c'est ça que je te dis j'aime pas ça moi j'aime pas ça j'aime pas quand ils font ça j'aime pas quand on te montre le vrai mec je te dis c'est comme si on montrait un making of juste après le film en plus t'as vraiment maintenant les trucs comme ça t'as le côté vraiment vous avez vu il ressemble beaucoup à notre acteur on a bien joué sur le making c'est pas ça dans la liste de Turner parce qu'il joue pas là dessus mais je trouve que c'est une espèce de côté encore une fois on est un peu dans ce côté c'est un hommage et tout ça et puis ça repasse à la couleur tu vois il y a un truc un peu je sais pas en revanche c'est la plus belle musique de John Williams pour moi et d'ailleurs c'est dommage parce qu'on se dit putain si ce mec il avait fait des drames il aurait fait des partitions complètement différentes de ce qu'il a fait toute sa carrière bah le mec écoute la BO de l'Empire du Soleil ouais ouais mais il en a pas fait beaucoup je veux dire oui oui c'est vrai d'ailleurs la couleur courbe c'est pas lui c'est Quincy Jones Quincy Jones absolument parce que Spielberg voulait justement avoir la légitimité de faire un film sur les noirs et donc il a pris ah c'est marrant moi j'ai entendu dire que c'était ceux qui avaient vendu le scénario qui ont imposé Quincy Jones je crois que c'est un truc mais je suis pas sûr non je crois ouais bon d'accord on verra donc en tout cas la liste de Schindler ça ira plus de 20 points ouais moi aussi oui je trouve que c'est un film un des films optimistes dans son description de l'enfer et puis Ralph mais pourtant t'as des enfants qui meurent donc t'aurais dû le mettre dans ce site collectif d'office mais bon c'est là où tu vois c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai parce qu'il te fait mourir les enfants d'une manière ou ça ira mieux demain quand même cette scène où il prend son insigne nazi et il dit deux juifs de plus deux juifs tellement tellement terrible cette scène est incroyable quand t'as Ralph Fils qui se regarde dans la glace là je te pardonne ah ouais ah ouais celle-là de toute façon moi c'est une préférée c'est d'ailleurs c'est étonnant que Ralph Fines n'ait pas été marqué plus par ce rôle parce que c'est vrai quand tu sors de ce film-là t'as envie de le détester jusqu'à la fin de l'année il joue à Voldemort ouais il joue à Voldemort mais on voit pas sa tronche mais tu vois il a eu de la chance entre ça et Harry Potter il y a eu au moins une dizaine d'années où il a fait des rôles qui n'avaient rien à voir il a réussi à avoir une carrière il s'est pas laissé enfermé dans ce rôle de nazi c'est vrai bravo bravo à lui alors on va passer à un autre film qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on vient de dire et c'est le film Valérien de Luc Huisson ça je sais pourquoi tu l'as mis dans un déprimant ça c'est un peu petit bijou de la science-fiction donc David celui-là tu le mets dans cette liste parce que tu considères que c'est le plus grand blockbuster français et que ça te déprime que ce soit le plus gros blockbuster français un petit peu bah quelque part oui 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 ah non mais c'est ce que je sais c'est comme Pitof c'est encore pire c'est encore pire ah oui c'est encore pire bien sûr c'est encore pire que Pitof parce que attends c'est Luc Besson il a un budget colossal ah oui le mec peut faire presque avatar quoi à la française et il te fait une bousasse qui n'a ni que ni tête avec des acteurs qui savent qui savent même pas jouer avec des dialogues tout pétés avec des personnages inintéressants avec un enjeu de film nul des musiques nulles et voilà il n'y a que les effets spéciaux éventuellement qui tiennent la route non mais si les effets spéciaux ils sont très bien il n'y a pas de problème moi en plus je vais vous dire dans le chat je ne suis pas un hater de Besson moi j'aime même Lucie tu vois il n'y a pas de problème j'aime Léon il y a plein de films que j'aime mais là j'aime le cinquième élément aussi le cinquième élément c'est 150 fois mieux que cette bouse et là on va me dire on va me faire croire que c'est Thierry Arbogast qui a photographié ce film mais qu'est-ce qui s'est passé quoi je veux dire qu'est-ce qu'ils ont pris tu dis mais mec non il ne fallait pas mettre ça à la fin de ton truc je veux dire c'est-à-dire qu'il est sincère Besson merci Christophe pour ton don d'ailleurs excuse-moi tu vois c'est pareil que merci Christophe merci Christophe je pensais que tu étais vendu comme un Christophe mais c'est pareil que Dario Argento maintenant quoi tu sais c'est des réalisateurs qui ont été tellement grands et tu as l'impression qu'ils ont déconnecté de la réalité et qu'ils ne se rendent pas compte que c'est nul quoi et tout est moche tout est pourri tout est mal fait tout est à côté de la plaque mais vraiment je crois que le pire c'est la photo d'Arbogast tu as l'impression d'être dans un cosplay rien ne fonctionne les interactions entre les héros ne font que cesser on est dans un AB production à 200 millions d'euros c'est hallucinant et donc pour moi c'est la dépression nerveuse parce que non non moi aussi pareil attends je veux dire il a construit des studios il a fait travailler des milliards de gages je me disais putain c'est génial on a enfin un bloc de stag il a fait ça en France c'est rare il a fait ça en France avec des gens français je me disais ouais génial et putain et le moindre mec en arrière plan mais tu sens que c'est un parisien qui s'en bat les couilles et en plus le problème c'est que ça s'est bidé c'est normal c'est nul c'est normal que c'est bidé c'est terrible c'est horrible donc pour moi c'est la dépression pour contrecarer le truc il y a 5 très bonnes premières minutes sur la chanson de David Bowie avec la création de la cité des mille planètes qui est plutôt un joli moment mais après par contre je dirais qu'il y a un joli mental c'est un scénario enfin je veux dire le scénario c'est d'une faiblesse abyssale c'est quand même il chie aussi sur un des monuments de la BD française enfin je veux dire le truc c'est ce qui a donné naissance à quasiment tout ce qu'on connait en SF mainstream ça part quasiment de là enfin tu vois je veux dire c'est encore Valérian c'est vers le dessin parce qu'il a pris il a pris Clive Owen mais c'est Clive Owen Valérian normalement tu vois c'est un mec comme ça c'est pas ce dringalet en plus après on peut parler du potentiel du truc c'est-à-dire que c'est cool de faire un film dans l'espace mais Valérian c'est aussi quand même un putain de voyage genre temporel enfin tu vois Lauréline c'est une meuf qu'il a trouvé à l'âge de pierre enfin tu vois ou je sais plus au Moyen-Âge enfin donc tu vois tu avais tellement de potentiel et de plaisir enfin tu avais un truc tu avais moyen de faire un vrai truc mais ultra jouissif et là tu as une espèce de le film c'est un mec qui perd une meuf qui passe la moitié faire aller chercher après c'est le mec qui se perd et la meuf passe la moitié de chercher pour au final nouer le tout avec une espèce de vieille conspiration qu'on t'explique face caméra pendant dix minutes enfin ni fait ni affaire c'est incompréhensible et encore une fois moi je comprends pas explique moi Zoltan explique moi Zoltan mais c'est Arbogast qui a shooté ce film mais parce que le mec il est pas habitué à faire des films à 200 millions de patates où c'est que du fond vert enfin je veux dire c'est que du fond vert là c'est que du fond vert tout le temps donc Arbogast je suis pas sûr que ce soit un chef-hop exprès pour ça ouais ouais je sais pas alors dépression nerveuse pour M. Mérèche je suis d'accord avec vous pour tout le monde dépression c'était la grosse dépression on est sur la même chose qu'il y a Jones 4 ou le genre de truc c'est des réels que tu reconnais pas sur des projets où tu les attendais au tournant quoi c'est l'acte manqué quoi c'est l'acte manqué alors on va passer à un autre film un excellent film que j'adore et qui s'appelle Kramer contre Kramer je l'ai pas vu moi voilà alors Kramer contre Kramer c'est un film de 1980 ou 79 avec Dustin Hoffman et Meryl Streep qui raconte l'histoire d'un divorce ouais avec un enfant au milieu et en gros Meryl Streep dès le début du film quitte le foyer et laisse et laisse son mari à l'abandon un petit peu avec son fils et donc Dustin Hoffman doit élever seul son fils joindre les deux bouts sans sortir et va s'en suivre tout un procès autour du divorce et tout ça et donc c'est bon c'est un super film avec une performance d'acteur pour Meryl Streep et Dustin Hoffman extraordinaire l'enfant il est méga touchant l'enfant il est oh là là les scènes avec son père les scènes d'intimité dans la cuisine tout ça ça sent tellement le réel c'est bouleversant c'est touchant c'est fort du coup je sais pas du tout où le mettre est-ce que ça ira mieux demain je sais pas parce que quelque part la fin du film n'est pas non plus je pense que c'est un coup de blues c'est un bon coup de blues ce film ok c'est un bon coup de blues bah écoute moi déjà je trouve que c'est un film formidable personnellement je suis enfant de divorcée c'est mon père qui m'a élevé et à l'époque c'était quand même assez rare c'est vrai que quand t'étais un mec et que t'aimais tes enfants tu l'avais dans le cul quand t'allais au tribunal c'était de base on te basait et puis la nana récupérait les gosses alors que c'est dégueulasse en fait il n'y a pas de raison et du coup c'était un film qui traitait de ça et c'est un film très précurseur de cette problématique et donc je trouve et je ne spoil rien mais du coup je trouve que la fin est pleine d'espoir et donc moi je le mettrais dans ça ira mieux demain et je trouve que c'est un grand film humaniste en fait moi ça ne me déprime pas ce film ça me donnerait plutôt de l'espoir personnellement j'entends j'entends l'argument et ben du coup c'était ah oui coup de blues ah du coup non mais ça ira mieux demain l'argument t'as convaincu tu m'as convaincu ouais tu m'as convaincu tu m'as convaincu c'est vrai que la fin c'est pour ça la fin t'as raison ouais une petite lueur d'espoir ouais alors on continue et on va passer à un autre film un autre film qui s'appelle qui s'appelle alors attendez je regarde bon ah oui on va parler de ce film là Phénomène de M. Night Shyamalan oh là là ah bah là je suis site collectif ah ouais là c'est pour le thème du truc oui c'est vrai que le film c'est dégueu du suicide collectif ouais mais là pour le coup suicide collectif c'est vrai que c'est doublement approprié parce qu'autant le film parle de ça et en plus enfin t'as l'impression que toute l'équipe du film elle a fait enfin c'est suicidé ouais ça fait un suicide artistique collectif quoi est-ce que c'est c'est un suicide artistique exactement suicide artistique enfin je veux dire ce film c'est alors il y a des gens qui le défendent évidemment parce que pourquoi pas mais parce que c'est bien jouté oui oui mais il y a toujours des trucs c'est vrai qu'il arrive à te créer des images qui te marquent genre la voiture qui se prend l'arbre du ciel le gore au plat avec la grande route du parc Riboli la rue de Riboli qui tombe ça s'était pété en fait moi ce film tu sais ça me fait penser à la dernière saison de Lost c'est à dire que enfin au dernier ou même aux derniers épisodes de Lost tu sais moi j'étais un fan de Lost et donc les mecs disaient mais il n'y a pas de scénario il n'y a pas de scénario puis moi j'étais là contre vent et barré je disais mais non vous verrez les scénaristes ils servent parfaitement ils vont répondre à toutes les questions tu vois ce que je veux dire et puis quand tu arrives à la fin tu te fais oh mais bordel de merde c'est pas possible c'était le putain de purgatoire on foutait de ma gueule on le sait depuis le début et genre là il y a un truc de comme ça où tu dis je sais moi c'est un super film c'est un film de scénariste vous avez pas compris et puis là quand tu vois Phénomène tu fais ah ouais merde là quand même c'est chaud et là tu sentais qu'il a pris trop de coke ou je sais pas ce qu'il s'est passé ou trop le melon ou trop de confiance mais du coup il a explosé et je trouve ça vraiment dommage à partir de ce moment là où il a explosé totalement et maintenant il est back maintenant il est back in business mais il est back in business dans des tout petits budgets et ça me fait vraiment chier parce que quand il avait plus de budgets c'était un réel qui avait une réalisation très Hitchcockien ouais ouais au début mais après il s'est vite perdu quand même et ouais et je trouve ça dommage et j'aimerais bien retrouver le côté Hitchcockien de Shia Laman aujourd'hui bah ouais mais je sais pas si c'est lié au budget parce que finalement 6ème sens et même quelque part un cash très cher très cher non non ça a pris de la tulle il y a Brouscolis très très cher ouais alors peut-être un cash ouais mais 6ème sens non c'était un film à petit budget non 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 un film à petit budget ça se passe dans allez me chercher le budget sur IMDB je suis pas sûr du tout bravo attends Brouscolis il est au top c'est la méga star un cash je sais qu'un cash 10 millions de dollars c'est genre abusé pour le film bon alors peut-être alors peut-être parce qu'il a rendu son scénario c'est très cher non surtout que j'ai l'impression c'est produit par c'est produit par Disney et tout non non franchement je pense que c'est oui oui j'essaie par Kathleen Kennedy mais pour le coup et d'ailleurs c'est au moment où Disney l'a lâché qu'il a commencé à faire des très mauvais films c'est juste après le film pardon j'ai un petit peu spoilé Lost excusez-moi les gars alors il y a il y a prescription sur Lost non ? mais ouais désolé si c'était résumable à cette phrase là ça aurait pas fait l'effet que ça a fait alors mais à culpa ok d'accord un cas simple c'est 100 millions de dollars apparemment ce Stenody Kaetsaka dans le chat ça avait des problématiques c'est 55 millions le 6ème sens ah oui donc si c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal 5 millions avec la façon tu vois ça avait quand même un gros budget pour l'époque oui 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 c'est un gros budget d'accord ok ok alors ça serait du 70 millions moi son vrai naufrage à Shyamalan c'est merci merci beaucoup merci beaucoup au chat son vrai naufrage pour le coup c'est After Earth où là vraiment il n'y a plus rien à sauver je ne sais même pas que c'est lui en fait voilà celui-là il n'y a plus rien à sauver c'est vraiment alors on va passer on les dit encore on les classer ? ah oui dans Suicide Collectif évidemment dans Suicide Collectif Collectif mais ils se suicident tous de toute façon ils se suicident tous alors on va passer on va passer à un autre film qui est un chef d'oeuvre n'est-ce pas mes rêves puisque j'ai envie de parler de Outrage de Brian de Palma je ne l'ai pas vu ah oui non je n'ai pas je n'ai pas amené de l'ouvrir mais je l'ai évidemment enfin je l'ai je sais que tu l'as je sais que tu l'as bon ben Zoltan ne l'a pas vu il ne faut pas spoiler il ne faut pas spoiler j'ai écouté votre vidéo de toute façon j'ai même oublié le spoil que vous avez dit dans votre vidéo ah d'accord ok mais spoilez pas pour le chat l'un des films les plus traumatisants sur la guerre du Vietnam et je pense le meilleur film en fait sur le Vietnam puisque basiquement qu'est-ce que c'est le Vietnam c'est un pays qui va violer un autre pays et ben là c'est des soldats américains qui violent une vietnamienne voilà et c'est le seul film sur le Vietnam sincère et honnête qui ne fait pas passer les soldats pour des héros mais pour des mongoliens et d'ailleurs le enfin je veux dire à l'époque c'était enfin voilà ça ne donne pas le très bon rôle aux Etats-Unis et le coup de génie c'est d'avoir pris le visage de l'innocence personnifié par Michael G. Fox qui dans la tête des gens était et ça restera toujours Marty McFly et de plonger Marty McFly dans un cauchemar comme ça enfin un truc dont il ne se remettra probablement jamais et bien c'est la meilleure et en plus de ça vu que c'est de Palma c'est un film qui est plein d'espoir donc c'est un chef d'oeuvre absolu musique de Ennio Morricone c'est sublimissime il faut voir la version longue parce que c'est pas un extended cut c'est le director's cut de La bouche de De Palma et voilà c'est incroyable c'est le plus beau film sur le Vietnam et un des plus beaux films de guerre et un des plus beaux films tout court c'est magnifique et il y a Sean Penn dedans qui joue l'antagoniste qui est au top du top du top de l'enculé enfin voilà c'est magnifique il n'y a pas d'autre mot ouais du coup où est-ce que tu le mets ? moi je le mettrais quand même dans ça ira mieux demain parce que parce que c'est un film qui alors qu'on De Palma par dessus il pleure il peut même pas le regarder il chiale ouais ouais c'est très très émouvant et oui je le mettrais dans attendez ça bug un peu excusez-moi excusez-nous on a eu un problème technique ça a bugué attendez voilà c'est bon c'est revenu d'accord j'ai pas entendu où vous classiez ça ira mieux demain je disais non par rapport à la scène de flashback qui est quand même pleine d'espoir et donc je dirais que ça ira mieux demain c'est un film optimiste malgré tout ouais mais vraiment juste sur la fin euh ouais alors moi je le mettrais pas dans ça ira mieux demain parce que quand même euh non moi je le mettrais dans c'est un film dur quoi franchement les 30 dernières minutes c'est tu endures quelque chose de de voilà de très très dur euh amplifié en plus euh avec la musique des Neo Morricone qui vient te déchirer te déchirer le coeur et donc c'est pour ça moi je le mettrais dans Xanax vu que tu l'as mis un peu plus bas on va faire on va couper la poire en deux on va le mettre dans coup de blues allez coup de outrage dans coup de blues mais en revanche Zoltan il peut vraiment que tu me mates oui oui mais je compte je comptais me le choper je pense que c'est sur sa liste dès que dès que les boutiques ouvrent alors prochain film prochain film euh bah écoutez on va parler de d'un film qui est totalement un petit peu sur le même thème que Outrage la même lignée quoi qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu alors qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui est peut-être la comédie la plus populaire ou qui a fait le plus d'entrées l'année de sa sortie je crois 13 millions d'entrées oui ça a très bien marché 13 millions d'entrées donc ultra populaire c'est un film que je suis allé voir en salle de cinéma moi aussi et ça m'a déprimé de voir autant de gens rire devant cette ânerie voilà c'est mon point de vue personnel moi j'ai vécu une expérience inverse à la tienne c'est assez particulier je me permets de la raconter moi je pense que ça a été une des séances les plus les plus mémorables de mes dix dernières années qu'est-ce que ça a été qu'est-ce que j'ai fait au monde parce que je suis allé le voir à Opéra un samedi soir donc Opéra à Paris vraiment quartier de cinéma samedi soir tu sens que tous les gens ils étaient en groupe et t'avais vraiment des groupes tu as de 5 10 personnes qui étaient venues ensemble voir ce film et la salle blindée et au début les gens se marraient par zone genre tu sentais que t'avais enfin je vais casser des clichés mais c'était ce qui se passait tu sentais que t'avais genre le groupe de juifs au fond à gauche qui se marraient à toutes les blagues qui pouvaient tu vois qui concernaient la communauté juive t'avais les chinois d'un côté les noirs d'un autre t'avais vraiment et 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 donc chacun pouvait rire du racisme de l'autre non mais c'était ça au début au début t'avais une forme de malaise qui est ambiant parce que t'avais des zones qui rigolaient et pas d'autres et au fur et à mesure du film la bonne ambiance a pris tout le monde et on a fini dans une forme de vraie allégresse totale et donc j'ai vraiment vécu j'ai eu l'impression de totalement comprendre ce que le film essayait de faire parce que les rires de la salle étaient en symbiose avec le discours du film et enfin tu vois et donc je me suis dit mais c'est beaucoup trop enfin je veux dire c'est pas possible le mec a vraiment trop bien bossé son truc je l'ai jamais revu depuis pour pas enlever cette image là de ma tête parce que j'ai adoré mon visionnage j'ai vraiment passé une super séance donc bah moi écoute j'en ai pas le même avis que la majorité des gens et je pense pas que ce soit un film raciste pour le coup celui là en tout cas ok alors écoute moi c'est un peu pareil que Zoltan moi j'ai pas vu ce film au cinéma j'ai vu ce film avec ma belle famille et en fait moi ce que j'ai bien aimé dans ce film c'est que tu vois aujourd'hui on peut plus rien dire il y a plus de vannes sur personne et là en fait le côté raciste frontal dans ta gueule mais vraiment c'est abusé tu vois je déteste les comédies j'aime pas les films français j'aime pas Christian Clavier enfin il y avait tout pour que je déteste et je t'avoue qu'on était mort de rire et j'étais mort de rire et je me suis tapé des barres de rire sur ce film alors ça doit être mon côté beauf qui est ressorti et ouais c'était mémorable parce que toute la belle famille était cassée en quatre de rire et franchement non j'étais mort de rire donc je trouve que c'est un enfin c'est pas du tout un film qui m'a déprimé j'ai trouvé ça drôle vraiment très drôle j'étais mort de rire donc désolé désolé pour donc on le met dans au contraire on trouve ça drôle ouais ouais moi je le mets dans au contraire et pour le coup après on peut en débattre mais je trouve pas que ce soit fondamentalement raciste c'est un film qui parle du racisme mais je pense pas que le film le soit tu vois j'ai de nouveau une connexion j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça assez teasé finalement moi j'aurais voulu que ça aille encore plus loin pour que ça soit vraiment drôle mais là j'ai trouvé non seulement ça ressemblait à un épisode de AB Productions mais bon c'est un passion parce que on est dans la comédie française on va pas leur demander d'avoir de l'ambition artistique et stylistique mais au delà de ça j'ai trouvé que c'était un bateau enfin j'avais vraiment l'impression d'être à un déjeuner de famille pour le coup comme j'en ai vécu pas mal avec des gros beaufs pour le coup le 2 a ce problème là par exemple le 2 c'est un film qui a pas d'idée qui a pas de scénario et qui est vraiment une espèce d'enchaînement de sketch paresseux qui tire un peu sur la même corde et ça fonctionne pas quoi tu vois il n'y a plus rien le 1 il y a cette espèce d'efficacité de la situation le concept est tellement fort que tu peux dérouler toutes les premières blanes qui te viennent à l'esprit et tu arriveras à avoir on va dire des trucs drôles à peu près quasiment tout le temps et je pense qu'il a touché un truc et c'est pour ça que c'est pas anodin que ça a aussi bien marché mais après et alors pour rebondir sur ce que tu disais Zoltan moi je suis allé voir le film Les Misérables donc en salle et tu sais tu vois Alexis Malinti qui joue le flic raciste il n'arrête pas de sortir des vannes vive la France des trucs comme ça alors qu'il n'y a que des renois et en fait dans la salle il y avait vraiment un malaise c'est à dire que tu ne savais pas si tu pouvais rire ou pas c'est à dire qu'au début tu entends juste des mecs et au bout d'un moment on s'est lâché et tout le monde était mort de rire après et voilà c'était du même acabit on sentait la gêne et puis toute la salle s'est déridée après et du coup c'était très très drôle aussi excellent film Les Misérables d'ailleurs vous voyez que j'aime bien les films français ah oui celui-là oui alors bon on le met dans ça ira non on préfère en rire on vous préfère en rire parce que vous êtes deux à le mettre ouais j'ai beaucoup rire j'ai beaucoup rire on va bien rigoler maintenant parce qu'on va parler d'un autre film ouais super drôle qui s'appelle Salaud de Pasolini ah mais tu ne l'as pas mis dans la liste zut ah mince j'ai oublié ou je l'ai oublié mais en tout cas je crois qu'il n'y était pas dans la liste ah alors on ne peut pas le pratiquer je ne l'ai pas ah bah si si il faut le mettre il faut le classer quelque part parce que s'il y a bien un film qui te déprime pendant des semaines c'est bien celui-là c'est bien celui-là est-ce que vous l'avez lu ? alors moi je ne l'ai jamais il y a très longtemps ok quand j'étais un âge vous n'aurez même pas dû le voir mais alors sans vous spoiler c'est une c'est un film qui dénonce le phallisme et c'est un film qui mène des gens qui bouffent le caca d'enfants voilà alors c'est le suicide collectif c'est un livre donc c'est oui mais c'est c'est oui alors oui c'est le suicide collectif oui je pense que là c'est le suicide collectif parce que être témoin d'une telle horreur pendant deux heures même si c'est une même si quelque part c'est une parabole sur le fascisme après moi j'ai trouvé le film excellent à ce niveau-là mais intenable insupportable presque irregardable donc je le mettrai dans suicide collectif parce que là il y a des il y a de la torture avec des enfants enfin je peux pas tellement vous décrire parce que là on rentrerait dans des détails dans Tyler Rake il y a de la baston avec des enfants et c'est cool dans quel film ? Tyler Rake à un moment donné il y a le mec qui joue Thor tu sais ça se passe en Inde et genre il se fait attaquer par des enfants soldats ils ont 16 ans il les dégomme genre il lui est pro il lui explose la tête et la moralité du film c'est de dire qu'il aurait mieux fait de les dégommer un peu plus d'ailleurs ouais c'est vrai en plus il aurait mieux fait de me tuer moi j'adore j'ai trouvé ça hyper bien de voir un gros mastodonte se dégommer des gars de 16 ans c'était très très drôle donc Salaud de Pasolini c'est Suicide Collectif pour moi Toffi c'est un film qui m'a traumatisé c'est un film qui m'a donné envie de me prendre de me prendre trois fois une douche dans la même soirée tellement je me suis senti sale devant ce film tellement ok ça fait pas envie hein ça fait pas envie j'ai pas forcément envie de le voir ah non mais c'est bah c'est pas agréable il a marqué de ça c'est pas compliqué donc c'est pas anodin c'est bon ouais et on va parler du bon gros géant de Steven Spielberg vous avez lu comment je fais des transitions est-ce que celui-là on peut aller un peu vite et le classer tous dans Dépression Nerveuse à moins que quelqu'un veut le sauver mais on est dans cette lignée là non ? ouais le plus mauvais film de Spielberg mais le pire je veux dire d'ailleurs je pense que si tu interviews David de Film Talker et tu lui en fait s'il fait une rétrospective Spielberg il va oublier ce film il va faire comme s'il n'existait pas mais ce qui est le cocasse c'est que c'est un des films les plus personnels en plus enfin je veux dire c'est à dire que pour le coup Spielberg il s'incarne dans quasiment tous les personnages il y a un truc hyper intéressant à analyser sur ce qu'il veut raconter de lui-même dans ce film sur le créateur de rêves et tout ça et à la fois l'enfant qui va réussir à la fois le public et tout ça mais le film c'est de la merde donc non mais alors la scène d'épée quoi j'en reviendrai pas la scène d'épée avec la nage de terre c'est un grand moment oui et puis c'est pas comme s'il en avait fait qu'une le mec il en fait il en fait dix par le scénariste dit-il et c'est d'une laideur non mais voilà c'est non mais quelle déception quoi moi je le sauve une séquence c'est celle où il s'échappe la nuit dans Londres et il doit se cacher enfin il arrive à changer sa forme et tout ça c'est la seule séquence qui est un peu bien après le reste et puis en plus je déteste l'acteur parce qu'il a volé l'Oscar à Stallone ça m'a vénère avec le pont des espions ils ont filé l'Oscar j'aime bien le pont des espions en bas non mais c'était Stallone qui devait le gagner ça m'envoie je suis d'accord même s'il était très bon dans le pont des espions c'est Stallone c'est Stallone qui méritait cette fois-ci donc on est dans grosse déprime grosse dépression nerveuse ok allez on avance on continue et cette fois-ci on va parler d'un film que je n'ai pas vu mais je pense que vous l'avez vu c'est Alabama Bonnero oui moi je l'ai vu moi je l'ai vu aussi alors et en fait je ne l'ai pas vu parce que quelque part la personne qui m'en avait parlé m'a tellement déchauffé enfin m'a tellement dit que c'était la déprime et que c'était que c'est un film qui l'avait retourné qui s'était effondré et je crois que je n'étais pas dans le mood d'aller le voir donc je suis passé à côté et je n'ai pas tellement eu envie de retenter le coup donc allez-y moi je trouve que c'est un beau film déjà c'est un beau film vraiment sur une histoire poignante c'est un très beau film d'amour sur un couple et les difficultés face à un événement catastrophique mais je trouve que c'est un film qui va vraiment au fond les sentiments mais pour le coup c'est déprimant et à la fois c'est pas un film qui t'en ressort t'as tellement des beaux moments en suspension il y a un moment qui m'a fait pleurer toute la même temps mais il y a des belles larmes c'est le moment du je ne sais pas si tu l'as vu enfin tu t'en souviens mais reste c'est le moment du lion est mort ce soir qui est un moment que je trouve extraordinaire et pour le coup c'est des larmes de s'air à mieux demain malgré la noirceur globale de ce que ça veut raconter ouais écoute non moi j'ai souvenir d'un film très très déprimant quand même au global même si je suis d'accord avec toi mais je veux dire tu sais un film ça te laisse un arrière-goût quoi et moi ça m'a laissé un arrière-goût de pendaison quand même ah ouais 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 j'étais c'était très dur c'était très violent ah bah il y a tout il y a du décès d'enfant il y a du deux approches deux perceptions différentes de ressentis ouais de la fin on va prendre rapidement le chat sur Alabama Monroe pourquoi alors qu'est-ce que vous avez dit j'ai pas entendu bah mais Régis Pan et moi je dis ça ira mieux demain ah ouais décidément alors Alabama Monroe le chat dites nous où est-ce qu'on le met s'il vous plaît après le film est magnifique c'est vraiment très beau film dans tous les cas les acteurs sont incroyables ça suinte le réel c'est très 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 beau mais c'est un réalisateur que j'aime bien lui et l'actrice est très belle c'est celui qui avait fait la merditude des choses avant et il y a quand même cette vibe tu vois de faire de la mélancolie immédiate enfin un truc alors on a une pendaison dans le chat déjà une pendaison une une pendaison pendaison ah deux pendaisons on se pend bon bah allez c'est bon t'as gagné Mérège on se pend face à Alabama Monroe je sais pas moi j'en garde pendaison quatre pendaisons on se pend ok une pendaison lumineuse une pendaison ah bah voilà c'est unanime il en faut peu pour être heureux il en faut peu ok ok alors allez vas-y David la prochaine Dimac qui nous non mais il y a été Dimac qui nous dit quid de l'échelle de Jacob c'est vrai que je l'ai pas dit et bah écoute tu nous payes 10 balles et on lui en parle le mec qui veut faire le commercial voilà on fait nous donner 10 balles et je te parle de l'échelle de Jacob pendant 2 minutes 30 voilà hé franchement non mais l'échelle de Jacob non mais l'échelle de Jacob c'est un chef d'oeuvre absolu pour moi c'est le meilleur film de de Adrian Lyne écrit messieurs écrit par Bruce Joël Rubin celui qui avait scénarisé le film Ghost un film tellement sous-apprécié par les cinéphiles vous êtes dégueulasse mais David vous n'aimez pas c'est le problème des mélodrames romantiques les cinéphiles n'aiment pas les mélodrames romantiques en général je veux dire quasiment c'est un genre qui est souvent déprécié par les gens qui parlent de cinéma quoi c'est vrai c'est vrai t'as raison donc c'est bon pour à la part on se pend alors on se pend allez attention on passe au Batman on passe à un autre film yes et qui ça qui est une comédie qui s'appelle un air de famille voilà alors avec Jean-Pierre Bacri et forcément parce que réalisé par Cédric Cédric on en a parlé à la fois c'est vrai que pour un air de famille c'est une comédie à la base un peu sarcastique mais je vous dirais il n'y a rien de fond d'avantagement déprimant mais tu l'as vu récemment et ça t'a marqué apparemment ah ouais non mais c'est ça non mais attendez non mais surtout qu'un air de famille je le connaissais par coeur parce qu'en plus je l'ai joué au théâtre quand j'étais adolescent quand j'avais 16 ans je l'ai joué au théâtre je jouais le rôle de Bacri j'avais déjà joué Cuisine Indépendance et j'adorais j'adorais les pièces de Bacri et Jaouli et voilà j'avais adoré un air de famille j'avais après même vu le film et tout mais là je l'ai revu il y a un mois et je sais pas ça m'a foutu une détrime parce que en fait je m'en rappelais plus enfin peut-être maintenant j'ai une autre perception des choses de la vie mais finalement ce sont des ça pourrait faire oui au début ça peut faire rire mais finalement tu vois des personnages qui ne s'entendent pas qui se détestent qui ont plein de ressentiments et le tout filmé dans un environnement de bar PMU de bar tabac PMU qui sent la pisse mélangée aux odeurs ça pue la pisse et la bière froide et la clope froide et ça m'a je sais pas ça m'a un peu déprimé de voir toute cette famille se déchirer de mal se parler de pas se comprendre tout le monde ils ont beaucoup de problèmes d'ego enfin bizarrement cuisiner dépendance ça me fait beaucoup plus rire tu vois il y a quelque chose il y avait quelque chose peut-être de plus léger de plus drôle que là dans un air de famille c'est vraiment la déprime Jean-Pierre Daroussin déjà c'est un acteur qui me déprime sa tête me déprime et en plus au-delà de ça il y a aussi l'histoire de ce chien qui est au bord de la mort qui bouge pas qui est allongé pendant toute l'histoire pendant tout le film dans le bar tabac et qui est d'une tristesse absolue c'est un film d'une triste en fait je pensais je me suis remis en l'air de famille pensant rigoler un bon coup et finalement ça m'a déprimé tu veux le mettre dans quoi toi ? donc je le mettrais dans Dépression Nervous coup de blues dans Xanax je le mettrais dans Xanax moi je suis d'accord en coup de blues alors moi je suis absolument pas d'accord moi je pense que enfin moi ce film pour moi c'est une comédie alors moi qui n'aime pas les films français trop et que je n'aime pas les comédies là pour le coup je trouve ça super je trouve que tous les acteurs sont géniaux et je suis mort de rire moi il fait son baccrie et j'ai rêvé que je tapais sur la tête de maman c'est pas un collier pour chien c'est un collier pour femme alors là je sais pas ça me fait beaucoup rire et puis en plus à la fin il y a de l'espoir Darussin il s'en bat de la nana je sais pas pour moi c'est pas du tout un film déprimant pour moi je mets au contraire ça me fait rire mais vraiment ça me fait vraiment rire quoi en fait c'est surtout l'atmosphère du film parce que c'est vrai comme tu dis à la fin même baccrie il rappelle sa femme et tout ça mais en fait c'est vraiment l'atmosphère du film qui m'a foutu une angoisse totale et puis c'est peut-être l'environnement le côté bar tabac qui pue la pisse je sais pas et on a pas beaucoup parlé de Clapiche mais c'est vrai que Clapiche tu vois c'est un réel français que j'aime bien c'est quand même le mec qui a fait le péril jeune qui est quand même un chef d'oeuvre pour moi et voilà j'aime bien ce réalisateur il fait parfois il se perd souvent que je dis ça d'un réel français donc voilà il faut bien il faut le noter bon bah je pense que oui non mais je l'ai vu il n'y a pas si longtemps mais je m'en souviens mal mais je me souviens que j'avais rigolé quoi donc c'est vrai que bon je vais y aller comme Mérèges au contraire je trouve ça drôle retournement de veste c'est la majorité alors là on va parler d'un autre film non mais putain tu fais chier là merde non mais tu fais chier là non mais attends ça va non mais oui est-ce que tu te rappelles de Bacri dans Subway alors cette jeune femme a perdu son passeport entre Quimper et Saint-Raphaël et deux cafés j'adore il est génial il est génial quand il dit c'est comme ça c'est comme ça qu'on parle au commissaire génial dans Subway ouais c'est génial est-ce que vous saviez que et ça c'est Bacri qui le dit tous les non je te jure apparemment tous les trucs toutes les petites scories et tout ça sont écrits dans les dialogues salut Bruce je réponds un de merde sera terminé et pour moi ma comédie préférée française c'est un film avec Bacri c'est Didier moi tu me mets Didier je suis mort de rigole je peux plus m'arrêter de rigoler ouais Didier c'est génial c'est incroyable qu'est-ce que je disais moi on ne sent pas le cul putain allez le prochain film monsieur David alors on passe au allez on passe au prochain film allez qui est euh Seul contre tous de Gaspard moi j'ai pas vu celui-là avec Philippe Naron qui nous a quitté tout récemment c'est vrai alors c'est un film je suis allé le voir en 1999 à Saint-Michel dans une salle où on était trois on était trois dans la salle je suis sorti de ce film un peu traumatisé quand même à tel point que j'ai dû me regarder un dessin animé Disney non mais vraiment je me suis senti très très mal j'ai trouvé ça brillant j'adore Gaspard Noé mais je me suis senti terriblement terriblement soufflé donc on n'est pas loin de la pendaison quand même avec ce film oh joli oh c'est beau on n'est quand même pas loin de la pendaison je pense que c'est la pendaison parce que en termes de voilà il y a quand même des scènes bien bien hard tout le discours tout le discours de Philippe Nahon en voix off ultra ultra pesant sur la France pays de collabo tout ça qui ressemble à un camembert qui pue et puis je lui ai foutu un coup de poing dans son ventre elle a giclé tout son enfin elle a fait une fausse couche je ne sais plus ce qu'il dit je lui ai foutu un coup de mon utérus c'est la boucherie chevaline enfin waouh la pendaison mais en termes de mise en scène en termes de oui en termes de film coup de poing et de propos ça m'avait ça m'avait ça m'avait vraiment plus ça m'avait marqué mais beaucoup traumatisé alors alors écoute moi je vais commencer je vais dire un petit truc sur Gaspard Noé mais c'est bien parce que ça va changer un peu de l'autre live parce que là on parle de réalisateur français que j'aime bien pour moi Gaspard Noé c'est le plus grand metteur en scène français actuellement c'est à dire que moi je le mets au même niveau que les américains ou les coréens il n'y a pas de problème c'est un master et non seulement c'est un master mais c'est un master visuellement c'est à dire que formellement il t'atomise la rétine comme tu n'as jamais vu enfin je veux dire moi je me suis toujours parmi de Vincent Cassel qui expose la gueule du mec à cause d'extincteur dans Irréversible genre tu n'as jamais vu ça de toute ta vie d'ailleurs c'était repris dans plein de films après je me suis pas remis non plus de son utilisation de la caméra subjective dans comment ça s'appelle Enter the Void voilà et je me suis pas remis non plus je me suis pas remis non plus de son plan séquence d'ouverture de Climax enfin tu vois de chorégraphie avec les danseurs et tout je trouve que ce mec est un master mais vraiment et donc effectivement ces films je vois dans le chat sont un peu durs à regarder comme ceux de largement au cinéma au cinéma c'est des vraies expériences mais c'est vrai mais c'est voilà c'est le meilleur réal qu'on est en France pour moi c'est un plan je ne saurais pas te dire seul contre tous je crois que c'est son seul film c'est le seul film de Caspar Noé que je n'ai pas vu parce que je ne l'ai pas lu à l'époque et je ne l'ai jamais vu je l'ai en plus mais je ne l'ai pas vu parce qu'on a deux autres Noé à classer parce qu'il y a quand même des scènes enfin il y a quand même une scène d'inceste et tout c'est quand même on a Hunter the Void et Climax et Irréversible à classer de Noé on a quatre Noé à classer oui c'est vrai qu'on va tous les faire alors il y avait donc seul contre tous on avance avec Irréversible alors Irréversible alors Irréversible bon bah c'est pareil pour moi ça a été une claque atomique en termes de de mise en scène tout simplement en termes de mise en scène en termes de montage en termes de concept en termes de plan séquence ah oui et je et donc rien que pour le parce que je suis allé le voir au cinéma sur les Champs-Elysées à l'époque et et donc juste après la scène de l'extincteur il y a déjà au moins vingt personnes qui sont parties de la salle et ça ça me fait toujours mourir de rire j'adore voir les gens quitter les salles de cinéma parce qu'ils sont trop choqués ça me fait toujours mourir de rire au rectum il s'appelle comme ça le nom de la boîte ouais le rectum il y a même un plan de Gaspard Noé en train de se branler dans le rectum vous vous souvenez bien et donc irréversible est-ce qu'il n'y a pas une lueur non bah non il n'y a pas une lueur d'espoir puisque la fin enfin le bah si mais en fait c'est une fausse lueur d'espoir c'est une fausse lueur d'espoir c'est ça qui est fort c'est que ça finit sur une APN qui est en fait qui est en fait l'inverse qui est en fait un sad beginning ouais et euh non non ma copine était restée dans la salle à côté de moi à l'époque moi irréversible moi je le mettrais bien dans dépression nerveuse moi euh ouais moi j'hésite entre pendaison et dépression nerveuse je trouve qu'il y a ce côté où c'est un film qui t'affecte qui peut si t'y réfléchis il peut t'affecter sur le long terme c'est dans le dans son nid dans sa conception totalement euh ouais nidiste quasiment du monde quoi c'est vrai moi je le mettrais dans le temps des eaux bah m'arrête c'est toi qui c'est toi qui c'est toi qui euh apparemment ils ont ressorti une version montée à l'endroit de ce film je ne comprends pas l'intérêt j'arrive pas à comprendre pourquoi monter ce film à l'endroit bah refaire parler du film 20 ans après quoi ouais mais enfin ça pourrait être pertinent tu vois mais là je n'ai pas compris et moi je le mettrais je le mettrais dans dépression nerveuse parce que j'ai pas envie de me pendre pour ce qu'il raconte j'ai plus envie de me battre donc je préfère être en dépression que d'être mort pareil alors après on a Hunter the Void Hunter the Void alors Hunter the Void je l'ai adoré ça a été une expérience cinématographique inoubliable c'est inoubliable c'est inoubliable ce film moi je ne l'ai pas vu bah écoute essaye de le voir dans les meilleures conditions possibles visuel et sonore parce que c'est un festival visuel et sonore ça t'apprend la caméra subjective comme tu ne l'as jamais vu j'ai le meilleur film en caméra avec Strange Days de Catherine Bigot c'est encore plus fort c'est encore plus fort ils m'ont fait étudier en cours donc je l'ai vu pas mal d'extraits d'images et de trucs mais j'ai jamais eu vu que c'est trois heures et que c'est très expérimental et que ça va dans tous les sens j'avais envie de le voir bien quoi alors comme le plan subjectif qui navigue dans la ville de Tokyo illustre finalement le spectre du protagoniste qui a fait une overdose qui parcourt qui suite à une overdose des essais parcourt toute la ville donc finalement il y a peut-être un côté optimiste parce que finalement on te dit qu'il y a une sorte de vie je dirais c'est un film qui m'avait profondément marqué mais qui m'avait pas autant traumatisé qu'irréversible ou seul contre tous donc moi je dirais allez un petit Xanax c'était reparti écoute ouais moi je suis d'accord je vais mettre dans le Xanax en plus ça parle d'un mec qui fait une overdose de drogue c'est vrai c'est vrai donc c'est complètement en raccord et puis tu vois on est en train tu as vu tout à l'heure je parle de caméra subjective on oublie de dire que c'est inconséquence aussi tu vois tellement c'est la maestria un faux plan de séquence oui mais je veux dire c'est dingue pas tout le film il y a des cuts non 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 évidemment dans le chat j'ai vu c'est juste formellement qu'il est fort ça dépend de ce que tu recherches dans le cinéma donc oui je suis d'accord avec ce que tu as dit je ne sais plus qui a dit ça dans le chat c'est vrai que parfois c'est un peu de la branlette et d'ailleurs parfois c'est de la vraie branlette si tu regardes Love par exemple mais c'est pas un réhalter qui est très cérébral non plus c'est très viscéral ce qu'il fait non non c'est viscéral je veux dire si faire des trucs immersifs et qu'ils vont toucher aux sensations c'est de la branlette dans ce cas là moi je trouve ça bizarre de parler de branlette pour son cinéma non mais ce que je veux dire c'est que c'est vrai que Noé pourrait avoir de meilleurs scénarios oui c'est ça mais c'est pas du tout le cinéma c'est un cinéma de sensations oui mais oui oui c'est vrai et en même temps quand tu vas voir un film de Noé tu sais plus ou moins ce que tu vas voir tu sais que tu vas pas voir un film conventionnel avec premier acte deuxième acte enfin tu vois ce que je veux te dire avec un scénario traditionnel etc tu y vas pour vivre une expérience et là dessus il n'y a pas tellement de tromperie sur la marchandise et puis je veux dire c'est tellement rare des films qui ressemblent à leur auteur tu vois ça lui ressemble il y a une patte tu sais tu reconnais il y a un côté ce que je trouve fort c'est qu'il y a un côté quasi mutique pas du tout enfin Locas et tout et pourtant ça arrive à être des films profonds quand même tu vois ouais ouais et c'est ça que je trouve fort dans son cinoche non non c'est tel Xanax into the void et là on est sur Climax donc ouais ouais Climax euh Pendaison ou Suicide Collectif quand même ah Suicide Collectif quand même Suicide Collectif ouais on est sur un ouais parce qu'il y a il y a un enfant qui vit qui vit qui vit mal le confinement oui et puis non et puis je veux dire je veux dire voilà le ponche quoi le ponche quoi ouais donc moi la sangria la sangria s'il vous plaît ouais la sangria moi je dis Suicide Collectif alors vous savez que ce film est tiré d'une histoire vraie et aussi tiré d'un épisode de Plus Belle la Vie merde non c'est vrai ça j'ignorais ça j'ignorais en même temps ils ont dû tout raconter puisqu'ils ont fait 1546 épisodes donc je crois qu'ils ont raconté toutes les histoires possibles vous savez qu'il y a une saison de Plus Belle la Vie où il y a le diable qui arrive et il reboute l'univers et tout ouais ouais non mais je veux dire ils ont fait des trucs en Plus Belle la Vie c'est vraiment parce que personne n'en parle parce que personne n'en regarde on n'a pas le tour mais ils ont fait des trucs totalement barrés dont on n'est même pas conscient c'est génial Climax moi je trouve que formellement c'est complètement hallucinant et je trouve que voilà tout le côté chorégraphie danseur est très très intéressant avec les mouvements de caméra enfin tout est chorégraphié ensemble et je trouve que la nana la Sofia Botella qui jouait la momie elle est incroyable et d'ailleurs j'en profite sur le chat je ne sais pas je n'ai pas compris pourquoi tout le monde a abâché la momie moi j'ai kiffé oh non j'ai détesté moi je kiffé la momie je ne sais pas la momie la momie de Stéphane Sonnars non 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 la momie avec Tom Cruise je viens de l'échelle je viens de l'échelle je viens de l'échelle je viens de l'échelle alors du coup Clive vous dites suicide collectif ouais ouais suicide collectif c'est à propos salut Ivan salut Ivan et ben allez David merci de passer alors écoute on arrive on arrive vers la fin de la liste ouais il reste encore 6 9 12 12 films non ah bon ouais ouais j'en ai moins bon de toute façon quelle heure il est là bon allez il y a encore un petit quart d'heure 20 minutes un petit 20 minutes alors le prochain film alors on va changer totalement de registre et on va passer à The Notebook le film romantique The Notebook ah ouais je n'ai pas vu alors je pense que c'est un film où demain ça ira mieux non bah non parce que c'est sur des vieux qui ont Alzheimer mais sur des voilà donc demain justement demain n'ira jamais sur c'est quoi sur Xanax je le mettrais bien sur Xanax moi non non mais en fait j'ai détesté ce film et pourtant Dieu sait que j'adore les comédies romantiques enfin on va dire les films romantiques de base mais là je l'ai trouvé trop trop gnangnan trop cucu trop cliché dans la mise en scène là c'en était trop pour moi c'en était trop voilà j'ai un seuil j'ai un seuil de tolérance à ne pas dépasser malgré tout et là j'ai trouvé que ouais The Notebook enfin je me rappelle à l'époque tout le monde était en larmes oh la la The Notebook enfin bon bref je ne suis pas du tout rentré dedans c'est pas reçu excuse-moi Zoltan Zoltan a plus gai ouais c'est bon c'est bon c'est bon voilà donc c'est pas des souvenirs donc c'est Xanax et toi Zoltan ? oui Xanax c'est pas mal Xanax parce que vu que c'est un film sur des vieux qui remémore leurs bons souvenirs et que tu te rends compte qu'ils pourront pas qu'il n'y en aura pas d'autres je pense que Xanax c'est pas mal c'est un autre film je t'arrête quoi amorphe ça me demande de voir le film bordel regarde Vani Asuka et je t'ai dit ouais ça c'est un beau film alors après David alors après David eh bien après il y a Lune de Fiel Romain Polanski alors ça je ne l'ai jamais vu eh bien Lune de Fiel tu l'as vu Merage ? je n'ai jamais vu Lune de Fiel je suis désolé d'accord eh bien Lune de Fiel c'est l'histoire d'un couple qui se déchire voilà qui se déchire jusqu'à verser dans le sadomasochisme et voilà c'est excellent j'ai beaucoup aimé ce film il y a la femme de Polanski qui joue dedans Emmanuel Seignet et Peter Coyote et Hugh Grant tiens mais d'ailleurs c'est marrant on ne parlait pas de Hugh Grant ah non des comédies romantiques mon cerveau parle dans tous les sens donc Hugh Grant donc c'est le bah c'est Lune de Fiel c'est finalement le cauchemar d'une comédie romantique c'est tout l'inverse puisque ça commence comme une idylle amoureuse dans le Paris des années 80 et ça se termine en véritable cauchemar où c'est vraiment un couple qui s'auto-détruit au fur et à mesure de leur histoire donc voilà j'en dis pas plus mais c'est très 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 intéressant un très bon film tu le mets où ? et je le mets dans dépression nerveuse parce que c'est pas tellement parce que surtout que la femme là c'est pas tellement optimiste sur ce que ça veut dire sur le couple c'est pas tellement c'est pas tellement positif tout ça moi j'ai mon meilleur pote qui vraiment est un gars très très calé que je considère comme un cinéphile pour le coup qui dit de ce film que c'est un chef-d'oeuvre ouais moi je dirais pas que c'est un chef-d'oeuvre mais il fait partie des allez on va dire des 5 meilleurs pour l'en-skip ah oui donc c'est quand même oui oui quand même quand même mais c'est pas c'est pas mon préféré alors c'est un très très bon film donc dépression nerveuse oui voilà c'est comme dit c'est comme dit S.Gilles c'est la guerre des roses en moins funky ah oui la guerre des roses c'est finalement mignon le film d'après c'est sûr le film d'après le film d'après c'est la vie rêvée des anges film français avec Élodie Boucher sorti en 1980 j'en sais plus voilà 96 97 je suis plus et ben voilà c'est un film assez déprimant puisque finalement ce sont deux nanas qui galèrent vous l'avez vu ou pas ? oui 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 mais il y a longtemps je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu je suis désolé alors je l'ai vu il y a longtemps donc j'ai un bac souvenir mais dans mon souvenir c'était l'histoire de deux nanas qui galèrent oui t'as un peu tous les passages obligés enfin drogue prostitution genre de connerie quoi oui voilà c'est ça et puis je crois que ça se termine même par du suicide on est sur un bon film de dépression nerveuse voilà voilà presque pendaison ouais c'est pas loin de la pendaison je ne m'en souviens pas assez pour affirmer que c'est de la pendaison mais en tout cas dépression nerveuse me paraît être déjà une et je me rappelle que je suis sorti de là à l'époque ouais bon allez on va passer à autre chose c'est vrai qu'Élodie Boucher c'est quand même une nana qui peut voir Daft Punk sans leur casque c'est quand même assez rare pour être signalé ah ouais intéressant parce qu'elle est mariée au mec de Daft Punk je ne savais pas je ne savais pas ah bah maintenant je le sais ouais il y a des bons parcs sur Terre elle en a pris un alors qu'est-ce qu'en en était la vie rêvée des anges quel est le réalisateur de la vie des anges Eric Zonca je crois ah mais c'est un très bon c'est un très bon réalisateur Eric Zonca je crois mais après ce film il est sûrement très bon mais je me rappelle que ça m'avait bien déprimé mais il faudrait peut-être le revoir je ne sais pas mais en même temps quand j'y repense j'avais pas tellement envie musique de Yann Thersen non mais en plus c'était un beau film d'amitié féminine par contre ça là-dessus on ne peut pas lui enlever c'est vrai que ce n'est pas des films qu'on va si souvent que ça donc alors il y a alors bon il y avait les taxis taxis 2, 3, 4, 5 ouais et on va tous les mettre dans le même lot alors con con nichon oa suicide collectif oh non non mais moi franchement moi les taxis non mais moi les taxis c'est pas possible c'est-à-dire pour moi c'est vraiment tout c'est le résumé de tout ce que j'exècre dans le cinéma français pourquoi j'aime pas le cinéma français à cause de taxis 2 d'ailleurs j'ai pas vu ni 3 ni 4 ni 5 le 1 il est bien on peut statuer que le 1 est pas mal non le 1 est nul mais au moins au moins il y a des scènes des scènes de poursuite sympathiques tu vois mais non je veux dire le 1 il s'ouvre avec la musique de pop fiction ah ouais c'est trop déjà tu peux pas tu peux pas faire ça c'est pas possible mais non non mais enfin voilà c'est Besson Besson qui s'est engouffré dans le dans le dans le fric et la débauche c'est horrible il faut il faut prendre toutes les copies de tous ces films et toutes les brûler moi j'aime bien Taxi je suis pas loin de penser ce que ce que vient de dire mais classez moi les taxis parce que je veux pas me battre tout seul contre non non mais je pense qu'il faut faire un pack groupé on va faire un tiers groupé c'est quoi les taxis vous c'est pendaison c'est une collectif vous taxi moi je le pour vous si vous m'êtes antichrist ah ouais d'accord non 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 mais je suis d'accord ah ouais ouais je préfère m'être antichrist que taxi ah bah le choix est cornelien euh non mais j'avoue que le premier taxi à l'époque je l'avais je l'avais bien kiffé franchement il y avait parce que c'était l'époque de l'émergence du rap du rap voilà du rap français du bon rap français de la r&b française il y avait ado fm il y avait toute cette il y avait toute cette dynamique bien bien sympa les racailles et tout c'était cool non mais c'est vrai qu'il y avait déjà la photo on dirait un film à des productions ou pas les gars non mais attends mec on peut pas tout on peut pas on peut pas tout avoir quoi on peut pas tout demander au cinéma français mais c'est vrai qu'après taxi 2 3 et après j'ai pas vu la suite non mais tout ça c'est de la pandémie 3 et 4 c'est un regardable moi 5 j'ai bien aimé parce que gaston bide il a quelques délires qui me font rire mais je sais que je suis le seul ouais est-ce que vous pensez que je peux me fumer une cigarette mais bien sûr et du coup vous abandonnez 4 minutes ah oui vas-y vas-y vous savez quoi je vais vous lancer sur un film ouais que je n'ai pas vu oui enfin en fait j'ai vu que les 20 premières minutes et après j'ai un peu lâché parce que j'étais pas du tout dans le mood de le voir et pourtant j'avais vraiment envie de voir le réalisateur c'est First Reformed du film c'est First Reformed vas-y Mirej c'est ton moment de joie ah bah voilà j'ai oublié bah non bah écoutez de Paul Schrader First Reformed alors allez-y First Reformed qui s'appelle Les Sentiers de je sais pas quoi en français dites-moi sur le tchat je sais plus le titre français donc c'est un film réalisé par Paul Schrader avec Ethan Hawke c'est un film qui est en 4 tiers donc voilà format carré alors pour moi c'est le meilleur film de la décennie 2010 ah oui c'est le meilleur film que j'ai vu de toute la décennie 2010 c'est un chef-d'oeuvre absolu vraiment c'est un film qui m'a touché au plus profond c'est une histoire en fait c'est difficile à résumer mais on va dire déjà ça ressemble beaucoup à Taxi Driver c'est le scénariste de Taxi Driver Paul Schrader avec il y a des plans qui se répondent comme par exemple le plus beau plan du film pour moi c'est un plan sur un verre voilà il est alcoolique et donc il prend un médicament pour se soigner parce que son alcoolisme lui ruine la santé et en fait il verse le médicament dans le whisky tu vois c'est donc c'est enfin voilà ça ressemble au plan de l'aspirine dans Taxi Driver et c'est d'une noirceur abyssale vraiment voilà c'est un film sans aucune aucune possibilité d'espoir c'est un film très cryptique si vous pouvez comprendre voilà par exemple la fille la fille c'est Amanda Amanda c'est Frida voilà les sentiers de la rédemption voilà qui est magnifique et ben voilà moi c'est la plus grosse claque je l'ai même pas vu au cinéma parce qu'il est pas sorti il est sorti que en DVD en France c'est la plus et d'ailleurs je regrette j'aurais vraiment vu le voir en salle je trouve que c'est un film sur la décroissance c'est un film qui parle de voilà de terrorisme de manipulation de croyance de de l'état du monde de pollution c'est voilà une sorte de film somme de toutes les problématiques actuelles modernes Ethan Hawke qui en scred a une carrière incroyable moi je me suis refait tous les link letters j'avoue que ouais putain de cas à cas ça de cas est quand même très très bon et puis donc voilà c'est un bijou un diamant noir c'est incroyable il faut absolument tout à fait recessant et tu le mets où alors ? je le mets dans au niveau de la dépression ici tu es où ? oh ben pendaison quoi j'aime bien cette catégorie pendaison ouais pendaison pendaison parce que c'est un film un trip très solitaire c'est un film très 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 solitaire mais c'est sublime je veux dire en plus formellement c'est sublime c'est et c'est un film qui met à l'amende en termes de mise en scène tout quoi c'est-à-dire il n'y a rien il n'y a rien qui dépasse tout est dégraissé c'est straight to the point mais vraiment mais c'est la c'est son meilleur film à Shredder c'est son plus beau film j'ai pas tout vu de Shredder mais en tout cas c'est le plus beau film que j'ai vu de Shredder j'ai entendu beaucoup de personnes le mettre dans son top de décennie donc c'est que c'est pas anodin bon ben voilà et oui est-ce que tu l'as vu Zoltan ? non 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 mais j'ai entendu cette partie de ses films qu'il faut que qu'il va falloir que je me procure assez vite parce que voilà et oui oui alors dans le chat on lui dit hello Zoltan Merej et David vous êtes en direct des jardins du Sénat pour ma part oh ça c'est la classe bâtien j'ai mais qu'est-ce que vous foutez au Sénat à minuit et demie un dimanche un samedi soir ah bah tu dois être je sais pas gardien ouais je sais pas il y a des gens qui bossent au Sénat à minuit et demie un samedi soir bah ouais apparemment et bah écoute ils bossent pas d'ailleurs puisqu'ils regardent le live il y a quelqu'un qui a son son en double voilà c'est moi c'est moi c'est moi et bah David on a parlé de First Reform maintenant c'est à toi pour le prochain film ok vous l'avez mis où ? il est dans Pendaison c'est Merelle moi je l'ai pas vu très bien très bien Pendaison je vois dans le chat qu'on parle de juste parenthèse de 7h58 ce samedi là du cinéma l'humette magnifique ah oui avec etan avec etan quoi exceptionnel prochain film Black Swan ah donc retour à Charonofsky moi je vous le dis tout de suite je le mets dans Xanax euh ouais ou Dépression Nerveuse plutôt autant pour moi moi si c'est moi c'est Dépression Nerveuse c'est vrai que c'est un film qui parle de ça de toute façon oui moi aussi je crois que je le mets dans Dépression Nerveuse c'est pas mon film préféré d'Aranofsky mais mais c'est quand même c'est quand même un film ultra efficace avec Nathalie Portman excellente et avec un petit aspect Cronenbergien presque ouais euh carcaïen euh la métamorphose et ouais je le mettrais dans Dépression Nerveuse parce que c'est quand même bien c'est quand même bien ma déprime c'est showgirls mais pas drôle ouais et quelque part et quelque part c'est un film qui a dû te bouleverser Zoltan puisque là c'est vraiment l'artiste qui se dévoue totalement à son art c'est le dévouement pour les autres qui me un dévouement pour les autres en termes d'émotions c'est assez plat émotionnellement parlant ce film mais j'ai bien apprécié l'expérience quand même moi j'avais plus aimé The Wrestler dans le thème je me dévoue pas moi pas moi j'avais adoré The Wrestler c'est marrant The Wrestler moi j'ai rien ressenti je suis resté complètement extérieur alors que Black Swan un film c'est excellent aussi c'est très bien c'est Cassel quand il est dirigé il est excellent puis quand il enroule il peut être très très mauvais et donc là et Cassel c'est un danseur à la base ça fonctionne bien on en parle pas souvent de ça mais c'est vrai que il y a beaucoup de comédiens Christopher Walken je sais pas qui sont danseurs à la base et donc être danseur ça aide en termes de prestation d'acteur parce que tu bouges un peu différemment et t'es au contrôle de ton corps parfaitement et donc la performance des comédiens dans Black Swan est très très intéressante moi c'est marrant parce que c'est un film je me rappelle d'avoir été ébloui par la maestria générale mais je me rappelle pas avoir été déprimé particulièrement c'est quand même une bonne vie de merde quand même la demoiselle ouais ouais je sais pas ouais vous allez on est d'accord il y a quand même une scène où elle se fait surprendre par sa mère en train de se de se masturber ce qui est quand même le summum de la dépression bon bah alors dépression si vous voulez je vous suis dans la dépression suis-nous dans la dépression et donc Bastien il était de la garde républicaine c'est pour ça qu'il était au Sénat cette heure-là et bah oui voilà d'accord bah écoute si on peut t'aider à à passer le temps un petit peu et oui il est à croiser en vrai David apparemment ah bon ouais mais vous en parlerez en DM voilà ah bah il n'est pas un problème vas-y David shoot le prochain on l'a mis dans on l'a mis dans dépression nerveuse 2 contre 1 très bien alors le prochain c'est Two Lovers de Jack Gray ah celui-là moi je le mets dans coup de blues moi moi je le mets dans coup de blues aussi c'est un très beau film mais c'est un film qui est à la fois en fait je le mets dans coup de blues parce que tout retombe il y a ce côté où en tant que spectateur je trouve que tu te demandes pourquoi le mec il croit tu sens que c'est un film où personne croit vraiment à ce qu'ils font et donc au final c'est pas fondamentalement déprimant mais cette fois on ne peut un peu le blues ouais moi c'est excuse moi parce que j'étais en train de dire un truc dans le chat on dit qu'on a pas mis Requiem for Dream tu l'as mis Requiem for Dream si on l'a mis Requiem for Dream d'accord moi Two Lovers c'est un des rares James Gray que j'aime pas en fait oh ouais je suis désolé ouais ouais je suis resté un peu en dehors donc du coup je dirais coup de blues aussi parce que j'étais un peu dégoûté de pas aimer un James Gray qui est un de mes râles préférés ah ouais comment ça se fait que tu n'as pas aimé ce film je sais pas peut-être que j'étais mal moi je trouvais que le parti pris de se dire je vais faire du marivaudage mais filmé comme un polar c'était plutôt intéressant ouais ouais je ne saurais pas te dire pourquoi mais si ça se fout si je le revois je vais aimer peut-être que je suis dans un mauvais délire parce que franchement tu remplaces les deux meufs par genre des mafieux et des flics et lui qui doit choisir entre les deux le film c'est pareil oui c'est vrai formellement on pourrait croire qu'on est toujours dans The Yards ou dans ce genre de film déjà ne serait-ce que la lumière non c'est vrai c'est vrai et puis je ne sais pas Joaquin Phoenix moi à chaque fois il me bouleverse dans les films de James Gray il y a aussi quand même le sein de Gwyneth Paltrow ah oui c'est vrai oui oui il y a la fenêtre non mais voilà j'adore 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 les histoires de déceptions amoureuses j'adore les histoires de déceptions amoureuses et là je crois que c'est l'un des plus beaux films sur ce thème là que j'ai vu depuis enfin que j'ai vu ces 10 ou 15 dernières années il y a Sine Extremis qui dit il faut parler de Moser-Daronovski alors moi je veux en parler pour moi c'est un chef-d'oeuvre pour moi c'est chef-d'oeuvre Moser-Daronovski moi je suis partagé non moi je suis pas j'ai ouais si moi j'avais beau j'avais j'étais un peu partagé j'étais un peu partagé mais incroyable ouais 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 toute la méta une énorme métaphore non mais en plus je ne sais pas je ne sais pas si tu te rappelles que quand le film est sorti c'est le plus mauvais film du monde une purge un truc tu sais je me dis ah bon Aronovski il a fait une merde merde mais on va y aller alors et je me suis pris un retourné mon gars mais oh la la alors c'est vrai que je ne l'ai pas mis Moser mais la fin c'est presque du suicide collectif ah oui il y a un petit moment de suicide collectif il y a quand même et puis il y a un bébé qui est là-dedans il y a Benji qui troll qui nous dit le meilleur film entre Parasite et Joker moi je pense qu'en plaisir pur j'ai préféré Joker mais bon c'est ça ah il y a Zoltan qui troll aussi mais Parasite c'est horrible j'arrive pas j'arrive pas à voir le déclic encore je sais pourquoi c'est parce que c'est ton petit c'est comme moi c'est parce que c'est ton petit cinéma coréen à toi que tu connaissais on était les seuls à connaître un peu le cinéma coréen et puis maintenant il se popularise du coup on est dégoûté on fait non rendez-nous notre spécificité pour moi le cinéma coréen il avait explosé avec All Boy je l'ai découvert en même temps que j'ai l'impression que tout le monde ouais mais ça restait en deux glandes alors que là c'est un succès interplanétaire ouais c'est sûr mais bon j'avoue que c'est un film j'arrive pas à avoir en fait je le trouve trop limpide pour que ça me je trouve qu'il y a une forme de limpidité totale dans ce film et ça me j'arrive pas à être tu vois et voir la fascination que les gens y trouvent mais bon allez on va parler bon allez on fait un dernier film qu'est-ce que vous en pensez on fait un dernier film ah bah alors si tu fais un dernier film il faut celui avec Nicolas Cage ah oui oh là là je l'ai oui Living Las Vegas absolument c'est pas possible je me souviens j'ai pas vu les autres Living Las Vegas ah ouais je pensais qu'on l'avait dit ouais bah c'est voilà l'une des meilleures performances Mike Figgis ouais Mike Figgis l'une des meilleures performances de je crois qu'il a eu l'Oscar je crois qu'il a eu l'Oscar il a eu l'Oscar non non il a eu l'Oscar il a eu il a eu il a eu l'Oscar carrément il a eu l'Oscar avec Elisabeth Chou et bah là c'est bon là c'est la dépression nerveuse c'est totalement ça c'est totalement ça oui c'est l'histoire d'un homme torturé alcoolique alcoolique bon c'est la dépression nerveuse non je pense écoute moi franchement ça serait plus suicide non non suicide collectif pour moi franchement je trouve que c'est un film terriblement triste terriblement déprimant dès le départ bah pour moi comme je l'avais dit dans le live d'avant c'est la meilleure prestation d'un comédien sur un écran de ciné ex aequo avec de niro dans raging bull et Harvey Keiter dans bad je crois que j'ai jamais vu un comédien aussi investi dans un rôle c'est complètement bouleversant my figgy c'est un c'est un mec qui fait de la musique donc c'est un compositeur donc tout est parfaitement maîtrisé au niveau du rythme etc et c'est un bijou un chef d'oeuvre absolu un de mes films préférés j'ai dû le voir je sais pas 40 fois et à chaque fois je suis stupéfait par la maîtrise par la beauté de ce film par l'interprétation c'est sublime sublime et à la fois terriblement douloureux c'est un film un peu maso on a envie de je sais pas pourquoi mais ouais c'est incroyable Elisabeth Chou c'est son meilleur rôle et c'est c'est hallucinant ce film est sublimissime il faut absolument voir ce film au petit temps donc moi suicide collectif je trouve que ce film emporte l'humanité avec lui moi non je resterai plus dans dépression nerveuse comme David ouais moi aussi d'ailleurs c'est le terme c'est le thème du film c'est le thème c'est presque le thème du film et bien écoutez on va terminer sur un film qui s'y prête bien pour terminer puisqu'on va parler de juste la fin du monde ça je l'ai pas vu de Xavier Dolan que je l'ai pas vu ah ah bon bah moi je l'ai vu tu es le dernier à conclure et bien franchement juste la fin du monde de Xavier Dolan alors moi il faut savoir que c'est le ah non maintenant j'en ai vu un depuis j'ai vu son dernier mais je n'ai jamais je n'avais jamais rien vu de Xavier Dolan parce qu'on m'a trop bourré la tête en me disant Xavier Dolan c'est génial t'as pas vu 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 et au bout d'un moment j'ai fait arrêter de me saouler et du coup j'ai fait un rejet tu vois et je me suis dit encore un petit un petit jeune qui se la pète qui va tu vois voilà j'étais vraiment en mode comme ça et je trouve que juste la fin du monde réussit un tour de force absolument incroyable c'est que il réunit au niveau du cast tous les acteurs les plus insupportables de France en même temps tu vois il y a un truc qui fait mais waouh il n'y a pas Nathalie Baye Gaspard Uriel Léa Cédoux Vincent Carmel c'est la folie tu dis non mais c'est pas possible je vais souffrir et en fait ils sont tous excellents mais vraiment tous quoi Carmel c'est son meilleur rôle depuis la haine c'est incroyable ils sont d'une justesse folle et j'ai trouvé ce film extrêmement épais hyper 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 bien mais effectivement très dur donc ça raconte l'histoire d'un jeune écrivain en gros je crois il me semble que c'est ça qu'il doit avoir un cancer ou un truc comme ça ou l'Alcida ouais et il vient l'annoncer en gros à sa famille et donc voilà repas de famille tu vois alors qu'ils ne l'ont pas vu depuis des années parce que lui c'est un écrivain à succès et que depuis qu'il a eu du succès il a coupé les ponts avec tout le monde donc tout le monde lui en veut etc et tu vois là c'est vraiment un air de famille déprimant et c'est magnifique voilà et du coup j'ai vu ce film et ça m'a instantanément donné envie de voir le reste de la filmo de Xavier Dolan et du coup j'ai fait mon mea culpa j'ai fait ah ouais ok le gars est très très talentueux c'est un gars qui a des idées pour le coup après des fois il va trop loin moi je pense notamment à celui qui est la sortie la dernière enfin cette année ouais ouais je l'ai vu Donovan Donovan il se perd totalement et le film je suis pas totalement j'ai bien aimé moi je suis pas conquis par ce réalisateur je reconnais qu'il s'est très très bien dirigé ses comédiens là dessus le mec est très fort et il a des idées je veux dire il a des idées mais je trouve qu'il se regarde qu'il se regarde beaucoup filmé je trouve qu'il se branle un peu je trouve qu'il y a beaucoup de voilà je trouve qu'il se regarde beaucoup dans ses films ouais ouais moi je trouve que c'est un mec qui a des idées après je suis pas fan de son univers c'est autre chose de ce qu'il a envie de raconter tout ça mais je trouve qu'en mise en scène il y a toujours des trucs à prendre moi j'avais rencontré je vois dans le chat Kassel il dépense tout dans les promesses de l'ombre j'ai rencontré plusieurs fois Kassel et un jour je lui parle d'un film un tout petit film où il faisait un prêtre pédophile je sais plus qui avait réalisé ce film c'est un film qui est pas sorti en France et je l'avais vu quel film tu dis ? c'est un film qui se passe au Moyen-Âge avec je crois que c'est Willem Dafoe et c'est une troupe de théâtre et lui il joue le rôle d'un prince dans un château pédophile un truc comme ça c'est un super film je sais pas si vous me retrouvez le titre dans le chat et du coup je lui avais dit ça pour me la raconter un peu genre j'ai vu un film qui n'est pas sorti en France et donc je vais le voir et je lui fais ouais j'étais adoré dans ce film là et puis il m'avait dit ouais je sais pas je l'ai pas vu et du coup ça m'avait frappé j'ai dit ah bon ? il me fait voir non tu sais moi les films dans lesquels je joue je regarde pas il me fait tu sais c'est vrai c'est vrai il me dit tu sais il y a ceux qui font les films et puis il y a ceux qui regardent les films voilà c'était la bonne punchline de Cassel et tu l'as mis où au final Juste la fin du monde ? Juste la fin du monde je le mets dans Pendaison ah oui carrément ouais d'accord Pendaison ouais ouais c'est très dur c'est très dur très violent et puis c'est vraiment c'est un petit peu ce qui arrive quand c'est la fin du monde ça touche à la vie enfin tu vois c'est vraiment c'est palpable c'est à dire que tu t'as l'impression que c'est ta famille au bout d'un moment tu vois t'as l'impression de réentendre des conversations de tu vois on a tout en plus en France on est spécialiste pour ça tu sais des dîners de famille où tout part en couille et là c'est vraiment ça mais exacerbé et ça touche vraiment quelque part dans l'âme quoi j'ai vraiment trouvé ça hyper beau donc on dit qu'on arrive au bout on fait un petit récapitalisme de ce qu'on a fait ? avec plaisir alors donc pour récapituler nous les trucs qu'on a trouvé finalement plutôt drôles c'était Batman et Robin parce que c'est un anard bon dieu parce que finalement Merèges et moi on a rigolé ouais ouais j'étais mort et un anard de famille parce qu'on ne comprend pas pourquoi David l'a foutu là ouais ouais après il y a les films un peu déprimants mais optimistes Elephant Man Volot du Zan et le Coucou Thor 2 qu'est-ce qui se fait Thor 2 ce qu'il y a vraiment probablement la liste de chillers évidemment avec Kramer contre Kramer les petits coups de blues l'armée du Douceinge ouais comment ça s'appelle celui au Vietnam de De Palma j'oublie toujours le nom attendez Outrage on a mis dans ah ouais c'était que coup de blues quand même ah oui c'est vrai on avait dit que la fin ouvrait vers mais moi je me suis rendu compte en faisant cette tier liste que je suis très influencé par la fin c'est la fin qui me laisse la fin te marque beaucoup plus que nous apparemment ouais 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 et donc après bon bah évidemment après on a les films Xanax on a quand même fait des films qui parlent un peu de médical Xanax ou de drogue Contagion Requiem et Into the Void et Alzheimer avec That Book tu vois c'était pas notin c'est vrai Dépression Nerveuse c'est la grande catégorie qui gagne avec des suites de merde des films qui nous ont déprimés parce qu'on s'attendait à des Catwoman des bons gros géants des Valérians voilà c'est vraiment déprime quoi et Pordaison c'est les films vraiment blocs enfin qui foutent le gros cafard c'est vrai que la Pordaison c'est tu regardes la sélection de Pordaison elle est violente pour regarder regardez la sélection de Pordaison il faut vraiment être et suites collectifs il y a quand même suites collectifs c'est à la fois artistique ou déprimant mais c'est un peu la catégorie foutage de gueule parce qu'il y a quand même Taxi Antichrist dans le même truc voilà voilà bon bah c'était écoutez c'était c'était très sympa de déprimer avec vous ça te pèse ça fait du bien bah oui désolé je vais pas faire semblant et vous dire oh moi je me vis super bien c'est génial j'ai la pêche je me ressens sur moi même allez vous faire foutre c'est de la connerie c'est de la merde voilà moi je suis moi je suis moi j'ai envie de croire en Raoult j'ai envie de moi aussi moi aussi c'est quoi ? et puis quelque part si tu regardes si tu regardes un petit peu les données les données que Raoult a obtenues avec son traitement hydroxychloroquine et azithromycine c'est spectaculaire c'est spectaculaire et c'est pour ça il n'y aura pas de deuxième vague c'est de la science-fiction tout ça c'est de la science-fiction je ne comprends pas pourquoi les médias il suffit de regarder les données c'est quoi vos prochaines vidéos les gars ? oula prochaine vidéo elle sera dans ah si si moi je sais toi elle doit sortir dans une heure il fait 4 vidéos par jour le mec je suis à ma 50ème vidéo et ça fait que un mois mais non non moi je vais faire une vidéo sur la version longue de Windtalkers de John Woo parce que c'est un des directeurs Scott qui change le plus un film que j'ai jamais vu j'ai vu comme le normal et c'est regardable tu vois la version toujours tu dis qu'est-ce que c'est que ce film tout cliché et tout et tu vois la version longue c'est une barbarie mais un truc et en plus pas que graphiquement c'est-à-dire que émotionnellement ça rajoute des scènes en plus c'est le plus beau film de John Woo en Amérique c'est pas Volteface c'est Windtalkers version longue et je viens de me rendre compte grâce à sur ma chaîne grâce aux gentils commentaires dans le chat là qu'en fait cette version existe en Blu-ray bordel il y a un Blu-ray de la version longue sous-titrée français bordel c'est incroyable donc ben voilà je vais je vais faire une vidéo sur ça parce que personne connaît cette version parce qu'en des années il n'était disponible qu'en DVD import zone 1 et c'est incroyable c'est c'est voilà c'est une folie voilà et sinon sinon j'ai fait une petite réponse à Régé le Gorilla là sur la cinéphilie donc j'ai fait semblant j'ai fait semblant j'ai fait un truc ouais genre règlement de compte avec Régé le Gorilla mais en fait c'est pas du tout ça en fait c'est juste un truc plutôt cliqué pour qu'on vienne cliquer sur ma vidéo mais en vrai c'est un truc très très ou je suis très cordial et je lui pose juste une question parce que j'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'il disait et voilà et je disais en gros dans la vidéo qu'on s'autoproclame parfois un peu trop facilement cinéphile et que je pensais qu'en réalité on était plus des cinéphages puisque la cinéphilie à la base historiquement c'est un courant politique c'est un courant c'est des mecs qui luttaient contre les majors et qui voulaient défendre le film d'auteur justement le film et ils voulaient défendre des films qui élèvent l'humanité et non pas qui divertissent forcément l'humanité et nous on est pas du tout là dedans on adore les films de divertissement et les machins et les trucs on mange et donc je me considérais peut-être plus comme des cinéphages que comme des cinéphiles et je pense que si on réhabilitait le terme cinéphage il y aura peut-être moins de gens qui se feraient bâcher sur Twitter et bah oui je n'ai pas vu sa vidéo encore ni la tienne d'ailleurs et le débat je le vois il débarque tous les 15 jours sur Twitter ça me m'aurait de rien c'est assez drôle mais là le mec était quand même sacrément cocasse avec son parrain le mec dans le débat il m'a quand même juste dit va voir le parrain et reviens me parler mais je l'ai vu le parrain c'est pas la question en fait c'est genre son seul argument c'était va voir le parrain c'est assez drôle ouais ouais et et d'ailleurs attends j'avais un truc toi tu vas à la FNAC le 11 mai David ? ah moi je suis à la FNAC le 11 mai je suis à la FNAC des termes si vous voulez me trouver j'espère la meilleure si vous voulez que je vous dédicace des Blu-ray et des DVD merci William Piran pour ton nom merci beaucoup et toi Zoltan c'est pareil j'ai vu que tu as eu des petites mésaventures une vidéo comique et en fait tout le monde l'a pris au premier degré non en fait il y a un truc qui m'a saoulé après c'est toujours pareil tu sais tu prends un échantillon de réponse et tu t'en fais quelque chose de plus gros que ce que ça n'est mais ce que j'ai pas aimé c'est que on est d'accord que sur Youtube on se plaint quand même beaucoup de l'uniformisation de ce qu'on peut faire en Youtube cinéma on parle toujours des mêmes films de la même manière et donc on se fait limite engueuler parce qu'on fait tous la même chose et donc là je me suis dit bon vas-y j'ai envie de déconner je fais une vidéo de 5 minutes avec que des vannes et je sors ça bon ok et là tu as vraiment pas mal de gens qui me disent mais ça n'a rien à faire sur ta chaîne vas-y pourquoi tu tombes dans ce genre de vidéos comme si d'un coup j'avais une ligne éditoriale à tenir et que je manquais de respect aux gens qui étaient abonnés à ma chaîne en sortant un sketch et à un moment j'ai envie de dire aux gens arrêtez d'être paradoxal à ce point là où si on parle toujours des mêmes films de la même manière vous nous faites chier et si on sort un truc différent ça vous plaît pas parce que c'est après je comprends que ce soit pas drôle et tout c'est pas du tout c'était pas le problème que ce soit pas drôle ce que j'ai fait ça c'est notre problématique et encore heureux je ne suis pas le mec le plus drôle de la planète du premier coup comme ça c'est pas la question mais ce qui m'a saoulé c'est ce côté genre je propose un truc de nouveau et on m'engueule parce que je propose un truc de nouveau et on m'explique que non crée une chaîne secondaire pour faire des blagues mais pas sur ta chaîne principale c'est super bizarre bah oui mais moi c'est ça que je ne comprends pas c'est à dire que après tout si de temps en temps tu as envie de c'est comme quand on écoute Booba moi j'aime bien Booba quand il rappe quand il fait de la zumba j'ai envie de sauter par la fenêtre mais quand je n'aime pas le morceau je ne l'écoute pas après voilà c'est ça c'est la manière il y a un côté où les gens ils se mettent à s'immiscer dans ta manière même dans ta ligne éditoriale c'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir des rédac chefs qui m'ont envoyé des messages en mode non non on ne peut pas publier ton dernier article ça ne rentre pas dans le mais connard je suis sur ma chaîne je sais ce que je veux si tu kiffes pas Renoir tu n'écoutes pas et puis c'est toi donc ça m'a juste fait bizarre parce que que ce ne soit pas drôle ça ce n'était pas le problème et qu'on me dise ton sketch il est nul je m'en foutais c'était qu'on m'explique qu'il ne fallait pas que je fasse ça sur ma chaîne que je trouve étrange mais écoute tu as vu parce que c'est comme c'est comme les oeuvres en fait maintenant tu as un personnage qui ne t'appartient plus tu appartiens à ton public mais pour ça je n'ai pas un personnage très bien défini non plus donc c'est peut-être ça le problème aussi mais après le truc c'est que je m'emmerde aussi c'est aussi pour ça que je pars en vu que je ne fous rien de mes journées les réactions je les fais monter en épingle tout seul parce que je ne prends rien de la journée et qu'est-ce qu'on a pensé de la vidéo sur l'histoire sans fin de David de Film Talker elle m'a donné envie de revoir le film et bien moi tu veux que je te dise David ça m'a donné envie de voir le film parce que je n'ai jamais vu le film qui le revoit arrête je te jure je te jure je ne l'ai jamais vu et tu sais parce que moi pendant longtemps j'étais en pension je ne pouvais pas aller au cinéma ce n'était pas comme vous et du coup il y a plein de films de cette époque là que j'ai raté et celui-là je l'ai complètement raté et du coup je me suis dit ah merde ça a l'air cool j'ai vraiment envie de le voir c'est un classique du cinéma de l'enfance c'est clair des films en fait des films des films pour enfants comme on n'en fait plus aujourd'hui parce qu'à l'époque il y avait toute une dimension finalement assez horrifique dans ces films fantastiques pour enfants tu vois même Gremlins quelque part c'est des films qui faisaient peur un peu aujourd'hui il n'y a plus trop de films comme ça c'est assez aseptisé je trouve les films pour enfants je mets de côté les Pixar les films d'animation qui sont excellents mais en termes de films fantastiques si tu regardes l'histoire sans fin aujourd'hui tu te dis waouh comment j'ai fait moi à 6 ans pour regarder un film avec des quand même des visions aussi des visions d'épouvante aussi marquante quand même et même des émotions très très fortes pour un film d'enfant il y a des scènes véritablement bouleversantes dans le film et et c'est assez voilà c'est assez rare quand même de voir ça aujourd'hui c'est vraiment un cinéma comme ça pour de l'enfance qui appartient à la décennie des années 80 je trouve j'ai l'impression qu'on était plus confronté à des choses un petit peu plus dures dans le cinéma pour enfants mais oui non non c'est à titre personnel je parle à tous les deux Zoltan et David je m'adresse au chat en même temps mais moi qui viens de me lancer et qui n'avais pas du tout l'habitude de faire des vidéos enfin tu vois qui découvre en même temps comment on fait et tout et bien je salue les petits amis votre travail et votre engagement parce que contrairement au discours qu'on peut entendre parfois de face cam face cam quand même les deux petits zigotos qu'on a là ce soir qui drive le game enfin voilà vous faites des vidéos vous ne vous foutez pas de la gueule des gens vous allez chercher des trucs il y a vraiment du tout c'est pour ça de recherche de montage de musique putain merde Paul Torgues je pense à la vidéo par exemple de Zoltan sur les fusillades parce qu'elle m'a vraiment marqué mais les gars putain vous assurez comme des bêtes donc bravo et merci pour ça et merci de ne pas prendre le spectateur pour un compte parce que c'est vrai que le spectateur il ne s'en rend pas compte forcément mais moi maintenant que je suis dans le cadre putain il faut sortir des voies du cul et le faire franchement c'est pour ça c'est pour ça que c'est quand même assez énervant d'entendre ce que les gens disent à propos de la dernière vidéo de Zoltan je veux dire moi je pars du principe que déjà bon il ne faut pas enfin oui c'est important les retours qu'on peut avoir des abonnés et des commentaires et tout ça mais il faut quand même aussi avant tout se faire plaisir et comme tu dis pas prendre le spectateur pour un con et je pense que Zoltan il l'a prouvé à maintes et maintes et maintes reprises en faisant des vidéos de qualité avec des analyses et du montage et des vidéos très élaborées comme la vidéo sur Marilyn qu'il a faite là il y a 3-4 jours qui était excellente qui était hyper intéressante qui était comme un petit comme si tu regardais un beau reportage sur Marilyn tu apprends plein de choses le contexte de l'époque ça mériterait d'être un bonus sur un DVD un bonus sur un DVD non mais totalement édition prestige voilà et mais malheureusement mais malheureusement mais ça je pense qu'on est tous au courant maintenant malheureusement c'est pas forcément ce genre de vidéos qui sont portées et qui sont extrêmement vues sur YouTube parce que quelque part ça surfe pas sur une actualité brûlante ou sur un sujet ultra ultra populaire Marilyn Monroe voilà mais mais voilà c'est donc oui mais regarde en même temps en même temps c'est Jules qui vend le plus de rap en France moi je suis désolé j'ai pas envie d'être associé à Jules artistiquement parlant Jules moi je préfère être associé à la caution enfin voilà oui effectivement on fait des trucs peut-être un peu plus underground mais je pense que vous avez plus de facilité à vous regarder dans la glace aussi à un moment donné on est quand même un petit peu plus fiers de ce qu'on fait non mais je pense qu'il n'y a pas de pour le coup il n'y a plus de dénigrement à avoir sur qui que ce soit je me rends compte que tout le monde taffe dans le game d'une manière qui leur est propre mais après non c'est pas ça que je veux dire c'est juste qu'il n'y a pas de succès particulier je veux dire quand tu fais une vidéo où tu te prends la tête t'as pas forcément la reconnaissance que tu aimerais mais en tout cas t'as la satisfaction personnelle c'est ça que je veux dire enfin je veux dire c'est en kikinant parce que t'aimerais bien que tes meilleures vidéos soient celles qui fonctionnent le mieux et tout ça et tu te rends bien compte qu'en fait il y a quand même des trucs qui déclenchent des résultats qui malheureusement sont pas forcément au pro rata de la qualité ou de l'investissement que tu auras mis dedans mais ce qui est important je pense que t'as des gens qui arrivent à trouver leur public et à vraiment leur fournir ce que leur public recherche et c'est peut-être ce qui fait défaut à moi et à David en ce moment sur nos vidéos qui nous tiennent le plus à coeur c'est qu'on n'a pas nécessairement un public porteur qui arrive à faire en sorte que ces vidéos quand elles arrivent on sent qu'elles sont soutenues par vraiment des gens qui l'attendaient c'est-à-dire qu'elles débarquent elles passent et après on passe à autre chose c'est vrai c'est vrai moi je t'avouerais que j'ai été un peu un peu vacciné de tout ça il y a quelques mois de toute façon moi j'ai un petit peu lâché l'affaire en termes de de conquête en termes de de vue en termes de déjà j'ai pas un rythme qui qui me permet peut-être aussi de vraiment être dans le game et de fournir fournir et de monter en puissance parce que ça c'est moi quelque part c'est parce que ça me demande de l'énergie ça me demande un investissement que j'ai pas forcément envie de mettre mais donc c'est pour ça que là je suis vraiment moi je suis là je suis dans une optique de me faire plaisir de faire les choses à mon rythme et ça marche ça marche non mieux ça marche pas voilà moi ce que j'ai juste besoin de faire c'est d'être d'être content de faire vraiment ce que j'ai envie de faire c'est pour ça que des fois je fais des vidéos entre guillemets sérieuses et des fois je me fais des délires je me fais plaisir voilà quand je fais mon gros délire de machine à écrire à la Jerry Lewis bon ça c'est des trucs que j'avais envie de faire depuis longtemps voilà c'est des vidéos qui bident mais franchement je suis satisfait je suis content de les avoir sortis tu vois c'est des trucs que j'avais envie de sortir de moi tu vois de partager en fait mais voilà mais bon de toute façon maintenant on connait les règles les règles de Youtube qui sont pas forcément justes qui sont pas il faut faire avec voilà bon et puis qui sait un jour je sais pas enfin non mais en plus enfin pour le coup il suffit d'une vidéo pour avoir l'impression de revenir dans le pas de revenir dans le game enfin ou d'avoir tu vois enfin c'est con mais quand moi je fais ma vidéo sur Joker et que d'un coup elle fait 350 000 vues tu te dis genre ah putain ah bah en fait j'ai peut-être trouvé la formule tu vois et tu te remets à te dire en fait tout est possible tu vois d'un coup tu gagnes 300 balles ou 400 balles grâce à une vidéo tu te dis ah mais putain mais ouais c'est ça qu'il faut faire en fait bah pas tant que ça enfin il y en a qui arrivent à le trouver c'est juste parce que le moment fait que quoi ouais c'est ça ouais mais bon c'est tellement aléatoire non mais je veux dire c'est tellement aléatoire tout ça toute cette histoire de Youtube c'est marrant parce que moi quand je vous entends parce que moi c'est avec mes 600 abonnés je me tape des barres mais parce que moi pour moi vous êtes atteint de l'autre niveau tu vois j'ai l'impression que j'y arriverai jamais et du coup là quand je vous entends parler on a l'impression enfin je sais pas pour moi vous êtes grave dans le top du game je sais pas enfin en tout cas en ce qui me concerne quand je parle aux gens et tout vous revenez super souvent à chaque fois on cite Zoltan et David au niveau de la reconnaissance en tout cas je sais pas si vous en rendez compte mais en tout cas c'est le cas non mais bon enfin ce qui est sûr c'est qu'on a fait partie d'un mouvement après on n'est pas les plus on n'est pas les plus proactifs et les plus les plus ceux qui fonctionnent le mieux dans le mouvement dans lequel on s'est inscrit mais oui mais c'est ce que je te disais donc c'est sûr que c'est ce que je te c'est pas parce que c'est pas celui qui vaut le plus et forcément celui qui est le plus pertinent ah non ça après tu vois ah non de toute façon moi je vais te dire les vidéos dont je suis le plus fier sont pas forcément celles qui ont fait le plus de vues il y en a qui ont fait beaucoup de vues mais sur toutes les vidéos que j'ai pu faire honnêtement il y en a peut-être il y en a à peine 10 dont je suis vraiment fier tu vois et celle et les les trois vidéos sur toute la rétrospective Brian de Palma qu'on a faite ensemble ça fait elles en font partie et pourtant voilà ça a plafonné à 10 000 vues 8 000 vues 9 000 vues mais en même temps moi j'ai pris un plaisir fou à les faire ça a été un enrichissement ça a été un plaisir de partager et pareil toutes les vidéos que j'ai faites avec avec Zoltan les meilleurs scénaristes d'Hollywood et tout ça c'est des vidéos sur lesquelles on a déliré qu'on a adoré faire et c'est pas forcément des vidéos qui ont fait 50 000 70 000 90 000 tu vois j'ai fait des vidéos où j'ai atteint des 80 000 et des 90 000 vues mais c'était pas forcément elles avaient rien d'exceptionnel moi ce que je trouve moi ce qui m'a vraiment grisé et je pense que t'as dû vivre la même chose un peu David c'est quand tu fais une vidéo dans un type de format comme toi Kubrick ou par exemple moi l'intelligence au cinéma ou la super vitesse au cinéma et que quand t'as une autre vidéo de ce format là qui débarque là pour le coup t'as pas du tout la même le même succès alors que tu considères qu'il n'y a pas de raison en fait ce qui était fait précédemment c'était ça avait plu et d'un coup pourquoi les gens ne sont pas là pour celle là moi c'est vraiment ce qui m'a déstabilisé sur pas mal de mes vidéos où tu vois les fusillades je comprends pas pourquoi les fusillades je fais moins de vues que sur ma critique de Sonic je me dis mais c'est pas possible il y a un moment ben voilà c'est inexplicable non mais c'est inexplicable parce qu'on dépend d'un algorithme qui va à un moment donné te pousser ta vidéo parce que la magie de l'algorithme ou parce que le mystère de l'algorithme tu ne sais pas tu ne sais pas pourquoi bon il y a des vidéos des fois qui ont été poussées et qui ont été mises en avant aucune idée de pourquoi voilà et des vidéos et des vidéos que je pensais qui voilà allaient avoir beaucoup plus de succès qui ont finalement un peu bidé enfin qui n'ont pas véritablement marché je ne m'expliquerai jamais pourquoi par exemple une vidéo sur Martin Scorsese marche moins bien qu'une vidéo sur Stanley Kubrick tu vois je ne sais pas je ne sais pas peut-être parce qu'on est vieux non non mais je ne sais pas non mais c'est pour ça mais c'est pour ça bon il y a un moment donné moi je trouve qu'après tu tu fais la rate au courbouillant tu parles plus de cinéma en plus tu oublies de penser cinéma tu t'en fous enfin je veux dire c'est vrai qu'au final ce qui est agréable c'est d'avoir un truc à dire quand tu as un truc à dire sur le ciné oui voilà c'est ça non mais il faut s'épanouir dans son truc et si s'épanouir c'est de faire une vidéo sérieuse et une vidéo un peu marrante et voilà et alterner tout ça et bien c'est ça qu'il faut faire voilà c'est tout tu fais ce que tu veux et ceux qui ne sont pas contents et bien ils ne seront pas contents ils iront voir ailleurs et voilà c'est tout ou alors ils regarderont un certain type de tes vidéos mais comme tu dis ils n'ont pas à te dire ce que toi tu dois faire sur ta chaîne qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas ça c'est un autre débat enfin on en discute on peut en parler dans les commentaires et on peut en apprendre aussi de chacun oui ça pour coup mais effectivement on est majoritairement critique donc on va pas quand même gueuler sur les gens qui vont nous dire ta vidéo ah bah non ça a de mauvais espoir c'est aucun ah Zoltan il y a Matt qui dit un truc intéressant il dit justement avec le mot fusillade l'algorithme a peut-être pas mis en avant ah c'est possible c'est possible mais c'est vrai que tu vois tu veux que tu as pas les réponses et tout c'est quand même ouais c'est quand même c'est quand même un peu frustrant tout ça quoi mais c'est sûr que ça doit être une connerie comme ça c'est juste en effet fusillade ça a dû être ça a dû être rangé quelque part dans Youtube mais bon c'est vrai peut-être la prochaine fois fais une vidéo de fusillade et t'appelles ça les chatons les chatons tu m'étonnes et je piège tout le monde non c'est possible oui non mais des fois non mais tu vois c'est ça c'est pour ça des fois on est un petit peu tenté de faire du putaclic ou de faire des miniatures aguichoses sur certains sujets certaines vidéos tu vois limite presque mensongères mais c'est parce que quelque part oui on a envie de toucher un public on a envie de on a envie de voilà de partager ce qu'on avait envie de dire et on sait que malheureusement le jeu ce qui est cruel c'est qu'une fois que ça passe les règles du jeu sont pas que ça mais ce que je trouve cruel c'est qu'une fois que ça passe après le truc n'existe plus enfin tu vois ma vidéo sur les fusillades je pourrais enfin pour moi ça vaut ça quasiment le truc c'est que l'intérêt de Youtube c'est que je paye pas les droits de télé des images que j'utilise mais ça a le potentiel d'un documentaire qui pourrait foutre sur canal tu vois un jour où tu as envie de parler des fusillades de cinéma ça a ce degré là de capacité de potentiel d'analyse je pense mais le truc c'est que c'est sur Youtube c'est sorti ça a bidé maintenant bon bah t'as trois personnes qui la découvrent par mois tu vois et c'est assez flippant en fait de se dire que tu fais du boulot et que t'as des fois t'as des trucs tu te dis mais merde je veux que ça ça mérite de rester pour la postérité et que ça le reste parce que c'est disponible mais qu'à la fois ça l'est pas parce que le truc est parmi d'autres vidéos et c'est bon c'est noyé ça n'existe plus et ça c'est très moi je trouve que c'est assez grisant comme sentiment en fait de vraiment de mettre du coeur à l'ouvrage pour un truc qui au delà de pas marcher même t'as l'impression qu'il disparaît presque et c'est assez étrange Laurent Touraine Laurent Touraine il dit presque une heure du mat et toujours 300 personnes sur le chat c'est cool c'est cool merci les gars heureusement que vous êtes là ça ça fait plaisir voilà et ça veut dire que vous êtes bien avec nous voilà c'est cool c'est cool et on est bien avec vous voilà et écoutez on va conclure on va conclure ah oui donc moi juste pour terminer là dessus ma prochaine vidéo elle sera sûrement ma vidéo sur Sergio Leone mais ça c'est alors là j'ai fini j'ai fini de tourner on va dire et maintenant je vais commencer à attaquer le montage donc j'en ai pour facile deux semaines ah c'est bon t'as écrit et tourné là ouais ouais j'ai tout écrit j'ai tourné il me manque encore quelques voix off à faire et tout mais voilà demain je vais enregistrer la dernière partie de la voix off je vais ensuite attaquer le montage mais je peux vous dire une chose c'est que c'est une vidéo qui m'a demandé énormément de travail beaucoup d'énergie et tellement de travail que même si c'est une vidéo qui fait 50 vues j'en aurais rien à foutre parce que je serais tellement content d'avoir accompli tout ce truc là que voilà j'en serais fier même si ça fait 50 vues si ça fait beaucoup de vues tant mieux mais c'est pas grave ce que j'ai envie c'est d'être surtout très content de ce que je fais et j'essaye de me donner au maximum pour faire quelque chose de pertinent d'intéressant et de passionnant voilà j'espère que ça le sera voilà on verra mais en tout cas en tout cas j'ai envie de faire j'ai envie de faire un bon truc alors moi je me suis pris une punchline que je trouve drôle dans le chat Willedge il me fait il y a plus de monde que Merège à d'abonnés ça c'est drôle ouais et moi avant de vous quitter j'ai quand même une anecdote sur l'histoire sans fin que j'avais envie de vous raconter parce qu'elle est drôle ah ouais donc l'histoire sans fin moi en primaire c'était le film qu'il mettait quand il pleuvait pendant les récréations genre sous le préau tu vois donc il nous foutait de voir l'histoire sans fin et donc pendant quasiment 10 ans je n'ai jamais vu la fin de ce film parce que les récréations étaient plus courtes que la durée du film et donc pendant très longtemps j'ai cru que c'était un concept en fait que le concept du film c'était que c'était un film où tu ne voyais jamais la fin et donc je trouvais qu'il était à propos vu que ça s'appelait l'histoire sans fin voilà c'était une bonne anecdote sur ce film donc j'ai revu la fin après mais en tout cas à l'école je n'ai jamais pu le voir en entier écoutez c'était super cool de faire ce live on a bien rigolé malgré la déprime et j'avais un dernier truc à dire pardon j'avais un dernier truc à dire excusez-moi c'est juste que j'avais prévu un autre film déprimant qui n'était pas dans la liste et que je vous recommande chaud patate parce que c'est un des plus beaux films que j'ai jamais vu c'est le film The Tribe et en fait c'est un film entièrement tourné en langue des signes sans sous-titres d'accord donc c'est un film muet en fait d'une certaine façon et bien que parce que ça se passe dans un institut où ils parlent tous en langue des signes et bien que tout soit en langue des signes et sans sous-titres on comprend absolument tout et c'est un chef-d'oeuvre absolu donc il faut absolument regarder The Tribe c'est une merveille je ne sais pas si vous l'avez vu les gars c'est incroyable tu me l'avais et c'est très déprimant ouais bah oui je te l'ai passé tu me l'avais passé ouais je ne l'ai pas encore il faut absolument il faut absolument bah ouais mais toi aussi il faut absolument que tu vois ce que je t'ai passé mec c'est vrai c'est vrai et ouais bah ouais moi j'ai joué je veux voir avec ma femme je veux le voir avec ma femme on n'a jamais 5 pros mais ouais 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 ah c'est make to my love ah putain make to my love tiens bah d'ailleurs allez bon allez je vous dis à bientôt bon prochain live merci beaucoup à tous ceux qui étaient dans le live d'avoir donné aussi c'est quand même important les dons en live vous ne vous rendez pas compte mais ça ça nous marque beaucoup merci à tout le monde merci Léomès merci petit Jules merci William merci William vas-y merci Vincent merci Luc merci beaucoup à Vincent et merci David de Film Talker pour l'invitation ça fait très plaisir bah ouais je t'en prie de nouveau pour l'invitation j'aurais bien voulu vous inviter en vrai mais en tout cas déjà pas mal on va s'en refaire un peut-être après après le déconfinement on pourra en faire un vrai et on a eu des bons retours sur le premier de ce concept là donc écoutez si on continue de s'emmerder pareil on en refera un avec grand plaisir on refera un on avait dit la science-fiction éventuellement moi je pense que honnêtement une tierre liste des comédies françaises il y a moyen de passer un très bon moment ouais ouais mais Merej il en a vu 5 non 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 c'est pas vrai tu peux pas en se méchant dans les corneaux les bronzés l'amératisme enfin t'as des décennies à traiter tu vois et puis et puis les films français comme disait Zoltan la dernière fois d'ailleurs je vais t'écouter Zoltan je vais le regarder je vais regarder Nicky Darson tu vas détester mais c'est pas grave en général j'en regarde j'en regarde plein des films français je regarde je me force à regarder si en plus t'es quand même t'as eu une formation de comédien et tout bah mine de rien d'avoir des gens qui jouent en ta langue et tout c'est quand même important quoi c'est une manière de percevoir les trucs c'est quand même ça nous parle quoi mais bon alors donc on verra on fera peut-être un vote sur Twitter pour savoir le prochain le prochain le prochain le prochain tier list en tout cas merci David énormément de nous avoir invité sur ta chaîne je t'en prie et merci de l'avoir de m'avoir émergé chez moi voilà exactement voilà et voilà aimerais-je bientôt 1000 abonnés voilà ah oui bah oui go to go to 1000 c'est comme ça qu'on dit go to 1000 ouais bah j'aimerais bien allez faire allez faire un petit tour sur ma chaîne ceux qui connaissent pas allez voir bah oui mais rej 1000 abonnés tu commences à avoir de la thune fais attention tu tapes des 30 centimes des 12 centimes par ah ouais ça monte ça monte très vite bon allez bon allez bonne nuit bon allez bisous les gars bonnes nuit mesdemoiselles bonnes nuit messieurs et à une prochaine allez ciao les confinés ciao bye